Mai 2018, Sorbonne occupée. Sur tout le territoire, des milliers d'étudiants essayent de lutter contre la sélection à l'université qui va encore plus exclure les plus défavorisés de l'enseignement supérieur. La conférence que vous allez entendre a eu lieu à Sancier. Elle fait partie d'une série que j'ai donnée dans ces espaces à quelques mois des Gilets jaunes pour tenter d'expliquer à ces étudiants l'importance de leur lutte, ce qu'elle annonçait. En leur parlant de Wikileaks et de Julian Assange, de cette lutte qu'un homme seul dans son ambassade menait, le rapport du territoire aux politiques. Les Gilets jaunes sont déjà partout. Et dans la défaite, dans cette ambiance crépusculaire que vous allez entendre et découvrir, avec ces CRS qui commencent à se prépositionner pour nous expulser, cela arrivera le soir même, détruisant un lieu où des ciné-clubs, des conférences, des cantines collectives ont été depuis des mois organisées, bien loin de la morbidité de l'université contemporaine, vous allez entendre un espoir. Un espoir qui s'est saisi de tout le pays dans la foulée. Un espoir qui est accompagné de pensées. Une pensée essentielle pour comprendre ce qui s'est joué. Des enfantements que les luttes produisent ne naissent pas instantanément. Ils sont des fruits au long cours, qui face à la rapacité des politiques, prennent le temps d'éclore et peu à peu se propager. Ce que l'on a vu en ce mouvement, en ces mois de lutte qui semblaient désespérés, n'étaient que les prémices d'une transformation de fond d'un pays qui est encore à construire et à élaborer. Je suis très content d'être là. Je vais vous expliquer pourquoi, et pourquoi ce que vous faites, à mon avis, est un lien très important avec ce que fait Wikileaks et ce que fait Julian Assange au sein de son ambassade en Équateur. En deux mots, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou pourraient le confondre avec Edward Snowden ou d'autres, Julian Assange, c'est celui qui a créé Wikileaks, qui est un site qui accueille des informations qui lui sont données par des lanceurs d'alerte. Donc lui-même n'est pas un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui a créé une structure qui permet de transmettre confidentiellement des données et de les publier, dans une démarche que Assange décrit de journalisme scientifique, c'est-à-dire qui vise à publier, à ce qu'aucune information qui ne soit publiée sur le site ne soit pas sourcée, n'est pas un document qui lui permet de sourcer. Parce qu'il considère qu'en gros, la lie du journalisme aujourd'hui, c'est qu'en fait, les journalistes s'appuient sur des sources du pouvoir qui vont leur transmettre des informations qu'ils ont envie de faire sortir de l'intérieur du pouvoir, mais ils ne vont jamais prouver leurs allégations. Ils vont parler en off, et donc ça va leur permettre de raconter à des journalistes des choses qui sont avides de ces informations pour pouvoir raconter ce qui se passe à l'intérieur du pouvoir, sans à aucun moment avoir à leur donner de preuves. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'en fait, le journaliste devient juste un instrument au service du pouvoir. C'est-à-dire qu'il est manipulé par différentes instances à l'intérieur du pouvoir qui vont chacune lui donner des informations, les informations qu'ils veulent, de façon à essayer d'influencer à travers les médias la population pour renforcer leur propre position. Et donc du coup, le journaliste là-dedans a un rôle assez délicat parce que tant qu'il ne s'appuie pas sur des données concrètes, il est sujet de ces manipulations. Donc cette idée de journaliste scientifique de Assange, c'est vraiment cette idée selon laquelle il faut à chaque fois que l'on publie une information, avoir la preuve derrière de ce qu'on publie. Et ne rien publier qu'il soit autrement que de l'information brute. Donc ça, c'est en fait l'origine conceptuelle un peu de Wikileaks qui va permettre notamment de révéler des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commis par l'armée américaine et du Royaume-Uni en Irak et en Afghanistan en masse et qui va révéler la véritable nature de ces guerres. Puis, peu de temps après, les télégrammes diplomatiques du département d'État américain qui vont montrer la réalité de la corruption de nombreux régimes qui étaient cachées jusqu'alors ou sur lesquelles, en fait, on n'avait pas beaucoup de preuves. Et ces révélations vont notamment, en grande partie, être un des facteurs qui vont déclencher les révolutions arabes. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en Tunisie, que vous savez évidemment qu'il y a une corruption dans le pays, vous le sentez, tout le monde en parle, etc. Mais vous n'avez jamais la preuve. Et que soudain, vous vous retrouvez avec des documents qui ont le sceau officiel du principal allié du régime des États-Unis. Donc qui ont valeur de preuve. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez les relevés de comptes de Ben Ali et de sa femme qui démontrent qu'ils sont corrompus, qu'ils ont acheté telle et telle chose, parce que justement, ça vient de la source du principal allié qui publiquement disait, « Ah oui, mais Ben Ali, c'est très important pour la stabilité de la région, etc. » Donc dès que vous vous retrouvez avec cette preuve à la main, le régime s'effondre en fait par nature. Le régime ne peut pas tenir parce qu'un régime politique, il tient sur quoi ? Il tient sur sa prétention à la vérité, à la capacité à vous faire croire qu'il détient une forme de capacité à faire le bien. Et comment est-ce qu'il vous fait croire ça ? En sélectionnant les informations qui vont vous être accédées, auxquelles vous allez pouvoir avoir accès. Dès le moment que vous avez la preuve que le régime est en train de mentir, de façon systématique, la croyance dans ce régime s'effondre. Et à partir de là, le régime s'effondre pourquoi ? Parce que la politique, c'est une pure affaire de croyance. Il n'y a aucun régime politique qui existe dans lequel on arrive à mettre un policier à côté de chaque citoyen pour s'assurer qu'il respecte la loi en permanence. Donc un régime politique s'appuie sur la croyance que vous allez être sanctionné si vous ne respectez pas ces règles. Parce qu'à un moment, si vous ne respectez pas les règles de ce régime politique, il va y avoir une forme d'effondrement. Donc il va y avoir une forme de sanction qui va faire que ça va vous coûter quelque chose. Ça, c'est la première croyance. La croyance dans le fait punitive, dans le système punitif, dans le droit pénal, etc. Et après, une croyance éthique positive dans le fait que ce régime fait le bien. Et avec la combinaison de ces deux croyances, vous faites qu'il y a des États qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ont la capacité de contrôler des populations énormes, et la capacité de contrôler des territoires très importants. Le Royaume de France, très longtemps, c'était 1000 à 2000 soldats, pour un territoire qui est le même qu'aujourd'hui. Et rien de plus. Donc vous imaginez bien que la contrainte réelle qui s'appliquait de la part de l'État sur, c'est pas des citoyens à l'époque, c'était des sujets, était très faible. Et la capacité réelle de la part de ce pouvoir à se maintenir était extrêmement faible aussi en cas de révolte ou de révolution. Ce qui s'est démontré d'ailleurs en 1789, une fois qu'on s'est rendu compte justement que cette croyance s'est effondrée. Donc ça, c'est déjà une chose importante par rapport à la lutte que vous êtes en train de mener maintenant. Là, par rapport aux rumeurs et aux inquiétudes par rapport à une intervention des CRS ce soir qui permettrait de libérer pour l'État le dernier espace occupé à Paris de la part d'une contestation qui l'a fait peur, qui a commencé à bourgeonner d'une telle façon que quand il y avait et Tolbiac et un début d'occupation à Sorbonne et à Sciences Po, qui est quand même le lieu du pouvoir par excellence, il y avait un point de bascule qui pouvait être atteint. Il était très important d'étouffer ce mouvement en touchant d'abord aux endroits plus symboliques, c'est-à-dire la Sorbonne dans un premier temps immédiatement, Sciences Po dans un deuxième temps, parce que s'il y a une révolte des élites elles-mêmes, alors là, il y a une grande difficulté à maintenir le pouvoir. Et après, progressivement, défaire le reste, Tolbiac, et puis maintenant, aujourd'hui, ici, éventuellement. Donc la capacité de l'État, elle ne passe pas par sa capacité de contrainte réelle. Il y a des régimes qui vont être plus ou moins violents, qui vont avoir une capacité, une volonté d'utiliser la violence de façon plus ou moins importante, mais ils seront toujours en tension par rapport au fait que s'ils utilisent de façon trop excessive la violence ou désordonnée, ça va éclater la croyance du pays, de la population à leur égard, et ça va faire qu'ils vont s'effondrer. Donc il y a toujours une sorte de tension qui va faire que vous allez avoir des États complètement policiers qui vont avoir un surcroît de pouvoir avec des flics vraiment en ombre et des informateurs partout, et qui ne vont pas du tout essayer d'équilibrer le rapport entre croyances éthiques et croyances par rapport à l'appareil de contrainte, et ceux qui, au contraire, les « démocraties » comme la France, où on va essayer de tenir dans un État intermédiaire, c'est-à-dire dans une situation intermédiaire, où on va essayer de jouer à la fois sur la croyance, sur l'adhésion au système, et sur la violence quand cette croyance semble se défaire. Donc par rapport à ça, Wikileaks est très important parce qu'il vise justement un peu à destituer ces appareils de pouvoir et à les renverser. Comment ? Donc en publiant des informations véritables qui vont enclencher des révolutions géopolitiques très importantes. Pourquoi ? Parce que justement, elles vont affecter directement la capacité des gouvernements et des États à agir sur la croyance et donc à mettre en œuvre leur capacité de contrainte réelle. Dès le moment qu'on se rend compte que la Tunisie de Ben Ali n'est pas du tout toute puissance, que l'État tunisien n'est pas toute puissant comme on le pensait, qu'il y a plein de failles à l'intérieur parce que justement, les alliés américains le racontent, et qu'en plus, éthiquement, on a la preuve formelle qu'ils ne font pas ce qu'ils disent, il y a une brèche qui s'ouvre dans laquelle la population rentre. D'accord ? Donc, ce travail sur la vérité et de mise en tension de la vérité, Julien Assange essaie de le mener. Évidemment, qu'est-ce qui se passe immédiatement après que les publications de cet ordre sortent ? C'est-à-dire, on a juin, si je me souviens bien, mai, les journaux de guerre irakien, juillet, les journaux de guerre afghans, et novembre 2010, les télégrammes diplomatiques du département d'État. Entre juin et novembre, en août, Julien Assange va donner une conférence en Suède, et il couche avec deux femmes successivement, dans la semaine, chez qui il loge, qui sont des amis, et qui maintiennent une relation avec lui pendant toute cette période, c'est-à-dire qu'après avoir couché, ils recouchent ensemble, ils prennent des déjeuners, etc. Et là, il leur amène des petits déjeuners, etc. Tout ça, là, je vous raconte quelque chose qui est, en fait, vous pouvez trouver sur Internet, l'ensemble des documents et des témoignages des femmes en question, c'est juste pour que vous sachiez que je ne suis pas en train d'essayer de vous... Vous pouvez vérifier, enfin, on est un peu du journaliste scientifique, vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis maintenant, et je m'appuie sur leur parole à elles. Ces femmes se parlent, se rendent compte qu'il a couché avec les deux, prennent peur, et prennent peur de quoi ? Elles se disent, parce qu'en gros, il y a eu avec les deux, des fois où ils ont couché avec le préservatif, et des fois sans, et une fois où le préservatif s'est rompu, etc. Et elles prennent peur de quoi ? Qu'en fait, ce type couche avec toutes les filles qu'il croise partout où il va, parce que c'est une star mondiale depuis peu, etc. Et que du coup, elles aient un risque de contamination. Donc elles se parlent entre elles, elles se disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'il n'a pas le sida, etc. Et l'une d'entre elles dit à l'autre, écoute, allons voir les flics pour savoir ce qu'on peut faire. Elles vont voir les flics, et les flics leur disent, écoutez, la seule façon de contraindre M. Assange à faire un test contre le sida, c'est de porter plainte. Donc elles font l'équivalent d'une main courante en France. Immédiatement, elles le préviennent et elles disent, on aimerait bien, je ne sais pas quoi, mais après avoir des besoins à main courante. Et Jean Assange dit, d'accord, très bien, je vais aller voir la police et on va faire ça. Sauf que qu'est-ce qui se passe entre temps ? Le procureur immédiatement émet un mandat d'arrêt pour le mettre en prison. Il se présente devant les policiers, du coup, il retire le mandat d'arrêt. Il lui dit, c'est bon, vous pouvez partir. Il part, je pense que c'était à Londres. Et dès qu'il est sorti de Suède, mandat d'arrêt international. Ils en font un fugitif. Ils en font un fugitif en rouvrant l'affaire, alors que l'affaire avait été close, et l'affaire était vraiment close, j'ai dit sûrement. Ils rouvrent l'affaire et là, Assange dit, mais c'est quoi ce bordel ? Il voit avec eux, il dit, mais je... Attendez, je ne sais pas quoi, on va négocier. Il revient en Suède. Il passe quatre semaines en Suède dont on ne lui demande strictement rien. Le mandat d'arrêt tombe et il ne se passe rien. Donc, il demande l'autorisation de repartir de Suède. On lui dit, ok, c'est bon. Et il repart. Arrive novembre, et arrivent novembre et arrivent les publications des Télégrammes diplomatiques. Eh bien, trois jours avant la publication des Télégrammes diplomatiques, annoncée par Wikileaks, à nouveau mandat d'arrêt international. Et à partir de là, commence en fait une ubuesque affaire d'extradition qui va durer cinq ans, dans laquelle il ne va jamais être accusé de quoi que ce soit. Ça va être sur la base de suspicions. Donc, il n'est même pas mis en examen ni quoi que ce soit. De suspicions qui ne sont pas étayées parce que les témoignages des femmes n'indiquent pas qu'il y a eu viol ou quoi que ce soit, mais qui sont construites par le procureur. On va faire ce mandat d'arrêt international pour témoignage. Donc, pas parce qu'il est accusé de quoi que ce soit, mais pour témoignage, pour savoir s'il faut l'accuser ou pas. Et donc, on va le détenir, on va le mettre en prison, puis en résidence surveillée. Puis, quand il va aller dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour demander une protection de réfugiés, en tant que réfugiés, parce qu'il considère que par ailleurs, il est persécuté à cause des télégrammes diplomatiques, eh bien, on va tout de suite encercler l'ambassade avec 200 policiers. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, c'était assez impressionnant. Cordon policier de 200 personnes qui vont l'enfermer et qui vont faire qu'aujourd'hui encore, cinq ans après, il est enfermé dans ses 20 mètres carrés, dans un rez-de-chaussée à côté du Harod, sans pouvoir sortir, à part quatre fois pour faire des discours que vous avez peut-être vus aussi, et tout en essayant de continuer à faire l'activité de Wikileaks. Donc, cette personne est aujourd'hui, depuis un mois, à l'isolement complet, dans cette petite chambre, plus de connexion Internet, plus de droits de visite. Quand les avocats, dont moi, demandons à y aller, il y a un garde de sécurité américain qui est présent dans la salle, on se demande pourquoi. Et entre-temps, par contre, les accusations, enfin, les suspicions, pardon, sont tombées. C'est-à-dire que l'affaire a été fermée en Suède, finalement, parce qu'il avait fait affaire, et la Cour suprême a dit « C'est quoi cette histoire ? » Et parce qu'entre-temps, on est allé devant l'ONU, le groupe sur la détention invéritaire, l'ONU a démontré que c'était une manipulation, a rendu une décision contre le Royaume-Uni et la Suède. La Suède a dû prendre en compte cette décision dans son droit interne, a fait tomber les soupçons. Mais du coup, quelle est l'excuse qui fait qu'on maintient quand même des flics autour de l'ambassade cinq ans après ? Ça coûtait plus de 20 millions d'euros déjà, et qu'on l'empêche de sortir et de faire sa vie normalement ? On dit que c'est parce qu'il a violé les conditions pour une affaire qui est tombée. Donc c'est quelque chose qui normalement se résout avec une amende de 1 000 pounds. Et donc là, on maintient 50 policiers. Aujourd'hui, il y a 50 policiers autour de l'ambassade en permanence en empêchant cette personne de sortir d'un régime de détention arbitraire tel qu'il a été qualifié par l'ONU. Pour, en fait, évidemment, pourquoi ? Pour essayer de l'étouffer, de le faire mourir à petit feu et l'empêcher de mener son action en tant que dirigeant de Wikileaks et son travail de journaliste. Pourquoi est-ce que ça a un lien avec ce que vous faites ? Au-delà de la personne d'Assange, de ce qu'il a pu faire sur la campagne américaine, sur les polémiques qu'il entoure en permanence, etc. Parce qu'Assange s'est retrouvé dans une situation, malgré lui, assez exceptionnelle, dans laquelle il a arraché au monde vestalien et au monde aujourd'hui qui existe politique, un morceau de territoire. Un morceau de territoire qui, puisé, se trouve protégé par une convention internationale, la Convention de Vienne, qui crée ce qu'on appelle l'immunité diplomatique, qui fait que vous ne pouvez pas entrer dans ce territoire. Quand vous êtes une force de police extérieure, il a une immunité. Il s'est construit un espace dans lequel il peut agir en toute impunité. Et donc, en fait, paradoxalement, alors qu'il voulait l'isoler et l'étouffer, comme ils l'ont fait de beaucoup de dissidents dans les pays de l'Est dans les années 50-70-70, dans le blog de l'URSS et autres, qui, en fait, poussaient les dissidents à s'enfermer dans une ambassade américaine et, du coup, à disparaître, ils ont oublié qu'il y avait quelque chose qui avait changé. C'était qu'aujourd'hui, il y a Internet. Et qu'aujourd'hui, même si vous êtes enfermé dans 20 mètres carrés, dès le moment qu'il y a Internet et que votre activité consiste à publier sur Internet des secrets d'État, vous pouvez continuer à la mener. Et que si, dans cet espace-là, vous avez droit à une immunité diplomatique, en fait, c'est tout bénef. C'est-à-dire que vous démultipliez votre... C'est-à-dire, au lieu d'être harcelé par des huissiers, au lieu d'être harcelé par des policiers qui, en permanence, vont aller vous chercher pour des histoires comme Denis Robert, un journaliste d'investigation en France, qui avait révélé l'affaire Clearstream, la première affaire Clearstream, qui est une chambre de compensation qui permet, en fait, de faire de la fraude fiscale à des niveaux ahurissants. Il a eu 300 visites de huissiers en un an. Donc, tous les jours, à 6 heures du matin, quelqu'un venait sonner pour lui annoncer qu'ils allaient essayer de saisir telle ou telle affaire, pour lui donner un document et pour, en gros, un harcèlement systématique de la part de toutes les banques dont il avait révélé les méfaits. Là, au sein de cette ambassade, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça parce qu'en fait, vous êtes protégé par le système. Et pourquoi est-ce que l'Angleterre ne se dit pas, et les États-Unis, a fortiori, ne se disent pas, bon, ben, tant pis, on rentre, tant pis pour le droit, tant pis pour la loi. Eh bien, parce qu'ils savent très bien que s'ils font ça, toutes leurs ambassades à eux seront menacées le lendemain. C'est-à-dire que n'importe quel État pourra faire, ou n'importe quelle force politique ou autre, pourra faire exactement la même chose dans leurs ambassades à eux, en Iran, en Afghanistan, etc. On pourra rentrer en elles comme ils vont rentrer en Équateur. Dès le moment que vous fragilisez ce système, vous perdez la protection que ce système vous accorde. Donc là, en fait, Julien a une situation paradoxale parce qu'il n'y a même pas de jardin, c'est une catastrophe. Il n'y a pas... C'est-à-dire qu'il y a en plus un rez-de-chaussée à Londres où vous imaginez qu'il ne prend pas beaucoup de soleil. C'est vraiment une situation qui est destructrice pour lui et en même temps qui lui a permis de stabiliser Wikileaks et de le redéployer. Ce que vous êtes en train de faire dans ces universités et ici, pas plus qu'ailleurs, mais dans les universités en général en les bloquant, c'est que vous êtes en train d'arracher à un État souverain une partie de sa souveraineté. C'est un geste dont il faut que vous mesuriez l'ampleur et la radicalité de ce que vous êtes en train de faire. Il y a eu un mouvement dont on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup loué dans les médias, un peu critiqué quand on était vraiment très bête, mais en général, tout le monde l'appuyait, même des gens de droite, le mouvement des indignés, l'occupation de classe de la République. Moi, je suis extrêmement critique avec le mouvement des indignés. Pourquoi ? Parce que, par définition, quand vous étiez dans ce mouvement-là, vous étiez en train d'occuper un espace qui, par définition, est destiné à être occupé. C'est-à-dire que vous n'attaquiez pas à un espace qui est par destination publique. Vous ne vous attaquiez pas à un morceau de l'État, à un morceau de l'appareil souverain. Vous restiez en fait dans une situation intermédiaire dans laquelle le risque qui était pris était complètement factice. Parce que la violence que l'État pouvait appliquer contre vous par nature était extrêmement faible. Parce qu'il savait très bien que vous n'étiez pas en train de violer le droit et donc les règles que lui-même allait dicter. Et qu'à partir de là, s'il y avait une violence trop importante qui se déployait contre ces mouvements, il y aurait une révolte, un sentiment d'indignation qui serait décuplé et qui ferait qu'il y aurait un soutien extrêmement important vis-à-vis d'eux. Là, vous êtes dans une situation qui est différente, beaucoup plus radisquée, beaucoup plus radicale et beaucoup plus intéressante. Vous êtes en train de remettre en question le monopole de l'État sur violences et intimes et sa capacité à contrôler le territoire qui fait la base de ce qu'est un État. Donc, ce choix d'avoir utilisé la commune comme intitulé de votre acte est extrêmement important et beaucoup plus significatif qu'une seule référence symbolique à un passé, etc. Il y a un vrai acte de subversion qui est ce qui a manqué dans toutes les revendications passées qu'il y a eu sur ce territoire en France ces dernières années, y compris depuis le CPE, mais y compris, si on va plus loin, depuis 68, qui en effet avait commencé en s'appuyant sur des occupations de territoires, d'espaces, qui étaient les usines, qui étaient les universités, mais qui a manqué la dernière marche de façon assez intéressante et mystérieuse qui était celle d'à partir de ce mouvement de tétanie qui avait été imposé à l'ensemble de la France avec quand même une grève générale, avec une occupation de quasiment toutes les universités existantes à l'époque, en tout cas des principales, avec l'occupation des lieux de production économique, donc un arrêt de l'appareil économique. Mais donc, il y avait une haie et des rues, il y avait une possibilité d'insurrection réelle et il y a eu quelque chose qui s'est passé. On ne sait pas quoi exactement. Est-ce que c'est parce que Danny Cohn-Bendit passait trop de temps à discuter avec les ministres et prenait trop plaisir à être reçu dans les ministères ou autre ? C'est-à-dire, face au vide qui se créait politiquement, face à la disparition du général de Gaulle à Baden-Baden, face à, tout d'un coup, le moment clé qui vous permettait de mettre en acte tout ce que vous prophétiez en termes de discours, un arrêt. et un maintien dans un espace délimité dans lequel on se sentait plus ou moins protégé, même si à l'époque c'était beaucoup moins le cas qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, comme c'était une des premières fois que ça arrivait, on ne savait pas quelles pouvaient être les conséquences potentielles. Et face à cette élisée qui est vide, qui aurait dû immédiatement aspirer le mouvement, aspirer le mouvement qui s'était construit à l'échelle du pays, une peur. Une peur à l'idée de mettre en action réelle ces revendications qui avaient été jusque-là portées, y compris pour destituer le pouvoir, pour reprendre les termes du comité invisible, pas forcément pour prendre l'Élysée et y rester et en effet établir un pouvoir. Ce qui, en effet, était impossible à envisager. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'unité de revendication politique dans le mouvement. Mais, éventuellement, le faire tomber, tout simplement. Ce qui était quand même, théoriquement, l'ambition de mai 68. Et selon moi, et c'est une interprétation très personnelle, mais dès le moment qu'on renonce à cette prise de pouvoir réelle, que par ailleurs, on postule et on prétend vouloir mettre en action de mille façons différentes, en fait, on est déjà en train de trahir et de montrer qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la diversion et pas du véritable mouvement politique. Et en fait, pour moi, il y a une ligne très claire entre, évidemment, c'est une responsabilité des dirigeants, en tout cas des principales têtes de pont du mouvement et pas du mouvement en soi. On comprend assez bien le mouvement qui va amener ces personnes-là à adhérer complètement à l'ordre dominant et existant et à faire qu'aujourd'hui, en fait, c'est des personnes qui sont devenues extrêmement réactionnaires dans un mouvement qui, en fait, a commencé des années 80. C'est pas aujourd'hui Cohn-Bendit, Goupil et tout ça, on peut en parler, mais en fait, des années 80, avec justement Libération, le sensimonisme, il y a déjà un premier mouvement d'effondrement de leurs revendications. Donc moi, je pense qu'il y a un test très important, d'une part, dans l'idée d'occuper un espace qui ne doit pas être occupé parce qu'il est préservé, etc., même si les universités sont en effet un peu particulières parce qu'il y a, comme vous le savez, depuis le XIIe siècle, ces dispositions qui font que, normalement, il y a une forme d'autonomie par rapport aux pouvoirs politiques qui sont des, du coup, qui en font un espace d'expérimentation extraordinaire qui permet déjà de tester la capacité à faire un premier pas. Mais cette occupation, en fait, déjà, est un premier geste, donc, mais qui a vocation à déborder. A vocation à déborder et ce mouvement de concentration, d'énergie, d'idées, de propositions que permet l'occupation d'une université a pour vocation après à s'étendre à d'autres espaces et à chercher à les occuper de façon différente. Et pourquoi est-ce que ça a un lien avec Wikileaks ? Parce que, je sens, en fait, ce qu'il a fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a occupé un petit bout de l'espace souverain et de l'espace diplomatique mondial en allant au plus fragile, c'est-à-dire l'ambassade d'un petit pays, l'Équateur, qui, donc, n'allait pas opposer une résistance particulière à son mouvement, qui, par contre, se sachant, comme les 192 autres États du système de Westphalie, tout aussi importants qu'eux, parce que dès le moment que vous lâchez un État dans la Convention de Bienne, c'est-à-dire dès le moment que vous violez la protection diplomatique accordée à une des ambassades d'un quelconque pays de ce système, toutes les autres se trouvent fragilisées par conséquence et donc vous risquez un tel effondrement du système que vous préférez laisser, y compris l'Équateur, tenir un dissident important comme Jean-Élssange sans envoyer la police à l'intérieur, et bien il a utilisé cette fragilité du système pour, à partir de là, le saboter de l'intérieur et c'est ce qu'il fait de façon systématique et très courageuse depuis en exposant sa propre vie, en sachant très bien qu'à n'importe quel moment que ce soit par un empoisonnement, un kidnapping, un forçage de la porte, une arrestation ou juste l'oubli, en fait, qui est évidemment dans cette situation la plus catastrophique, c'est-à-dire un abandon de sa figure et du coup de son combat qui fera qu'à terme, il va s'effondrer parce que psychiquement il n'y aura plus de mouvement autour de lui et ça ne lui permettra pas de tenir, il a pris ce risque, il a piraté le système et en occupant ce petit truc mais qui n'est pas n'importe où, qui est au cœur de Londres, au cœur de la mégalopole mondiale, d'une ancienne capitale coloniale, juste à côté du Harrods et dans un bâtiment où il n'y a d'ailleurs que des Saoudiens et des Émiratis qui vont faire leurs emplettes à côté, qui vont acheter leurs requins et leurs Rolls Royce et donc vous avez au cœur de cet espace-là, d'un espace hyper connecté, quelqu'un qui, en occupant un lieu, en en faisant un territoire souverain, à lui, en se muant en quelque sorte en souverain ou plutôt en anti-souverain, ça c'est une théorie que j'essaie de développer, c'est-à-dire en quelqu'un qui va prendre le revers du souverain pour essayer de les dévaster et de destituer les pouvoirs existants, et bien il fait un geste qui est purement politique et qui est en effet véritablement révolutionnaire. Et donc moi je pense que ici vous êtes aux prémices de cet espace révolutionnaire, aux prémices d'un espace révolutionnaire qu'il faut absolument écraser. Et alors vous avez de la chance d'être tombé peut-être sur une fac où la direction était un peu moins immédiatement réactionnaire qu'ailleurs, un peu moins paniqué par ce que vous étiez en train de faire, un peu moins paniqué, peut-être un peu moins en désir de ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand on écoute, on entend, pardon, monsieur Haddad face à, comment il s'appelle, El Kabash, donc ils ont tous, ils ont tous les deux un certain âge, parler avec, en fait, une forme de désir extrême du sexe, de la drogue, de la prostitution. Et oui, El Kabash qui dit est-ce qu'il y a de la prostitution ? Et Haddad qui dit je le crois, je l'ai entendu. Vous sentez en fait qu'il y a une sorte de, en fait, c'est en eux ça. Oui, cette projection fantasmatique sur ce qu'il est en train de faire, c'est une révélation d'un désir extrêmement fort, refoulé, inversé, mais il y a là une forme de violence extrême qui est liée à une forme de jalousie, c'est-à-dire face à la jeunesse, face à la liberté, face à la capacité à s'émanciper des structures existantes. Donc vous avez ces deux vieux schnocs du système qui sont là en train de se, enfin, d'alimenter leur vanité à la télévision dans un débat qui est inconséquent, qui sont en train de s'exciter mutuellement à dire ah oui, la jeunesse se prostitue, oui, oui, je le crois. Et vous voyez, vous avez même là, en fait, c'est un révélateur de la force extrême que vous avez à leur égard. Enfin, c'est des personnes qui en fait ont raté leur vie ou qui sont passées à côté de leur vie et qui ont toujours cherché des effets substitutifs tout au long de leur vie par la notoriété, par le pouvoir président de l'université aujourd'hui, excusez-moi, il faut vraiment le vouloir parce que je ne sais pas ce que ça vous apporte dans votre quotidien. Il y a un effet substitutif extrêmement fort et en fait, vous êtes parfaitement souverains face à ces gens-là. Et quand ces gens-là vous envoient derrière les CRS avec violence ou non, mais on s'en fiche au final parce qu'en soi, le geste est violent parce que c'est des personnes qui arrivent habillées comme ils le sont avec les armes qui les ont, qui sont des vraies armes d'une catégorie différente à celle des armes de guerre mais des armes qu'ils peuvent tuer. Vous êtes face à un pouvoir, donc à des individus qui cherchent à écraser la pulsionalité, enfin, leur propre pulsionalité et cette propre projection qu'ils vont avoir vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que ce désordre que vous incarnez, que vous êtes censé incarner dans leur regard parce que reconnaître qu'en fait, vous êtes organisé, que vous êtes en train de constituer quelque chose de politiquement cohérent, qui a un sens, qui vise à repenser la société autrement, etc., c'est insupportable pour eux. Est-ce que je peux faire une interne très rapide ? Sur la page de la commune de Sancier, on vient de publier le communiqué de presse qui explique que la présidence nous menace d'envoyer les CRS sur l'établi d'électricité. Partagez-le, s'il vous plaît. Du coup, juste 30 secondes, vous n'avez qu'à nouveau type parce que du coup, moi, je vais chercher la personne après pour la CGE. Au bout d'un moment, l'UNEF et tout, ils vont un peu s'enfermer, on va agir sans eux. Je ne sais pas, voici avec eux, ils parlent d'avoir une électricence, je ne vais pas figer, mais ils ne doivent pas pas voir un exon pour percer une bœuf. C'est des gogoles, les gens ici, il n'y a pas besoin d'un exon pour rentrer dans une série. Je ne sais pas, je dis juste, je leur partagez le bail, il est sur la commune de Sancier. Voilà, merci et bon an. Pour percer la théorie, il n'y a pas besoin de ça, il est sur le magasin de compétence, c'est bien aussi. Mais je vous le fais, la série, il y en a plus 30 secondes. La théorie, il met après par compteur. Mais le compteur, tu as trois points à remettre, tu n'as pas besoin d'un électricien pour remonter les plombs, pour même. Vous avez de la fin pour payer un électricien pour ça, vraiment, vous pouvez me donner l'argent, je fais pareil, mais en moitié de mille. Je prends 5 euros au lieu de l'heure ou au lieu de 10. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Avec les Ceres. Les Ceres qui est un marché dans l'écran. Donc oui, en fait, eux, ils vont prétendre que vous incarnez le désordre et en fait, ce qu'ils vont écraser en vous, c'est ce fantasme du désordre, ce fantasme d'une sorte d'anarchie qui est d'ailleurs assez présente dans le pouvoir. Ça, c'est Pasolini qui le disait, il n'y a pas de plus anarchiste qu'un être de pouvoir en fait. Parce que pourquoi est-ce que vous voulez atteindre le pouvoir ? C'est pour pouvoir faire ce que vous voulez. Donc à partir de là, au prétexte de l'ordre, vous allez vous libérer complètement et qu'on voyait Salo ou les 120 journées de Gomorre. C'est exactement ça. C'est-à-dire, dans l'incarnation parfaite du pouvoir qui est le fascisme, c'est-à-dire de l'ordre absolu, etc., à l'intérieur de ce pouvoir-là, c'est la décadence absolue parce que justement, il y a une liberté complète qui leur attribue. Donc ils projettent sur vous ces fantasmes de pouvoir et ils veulent l'écraser pour garder, eux, la possibilité de faire ce qu'ils veulent et pas permettre qu'elle se répande ou que d'autres personnes viennent lui voler ça. Donc, à mon sens, et en même temps, c'est difficile de voir, résister par rapport au mouvement de libération de ces espaces-là et de renormativisation de ces espaces-là qui est en train d'intervenir et essentiel. Et essentiel non seulement pour vous, non seulement pour le mouvement étudiant par rapport à la loi OR ou RE ou ce que vous voudrez, mais de façon générale par rapport à cette volonté d'une part d'être fidèle aux principes que vous portez de façon plus générale et d'autre part, et donc pour ne pas finir comme les leaders de mai 68, 20 ans plus tard, ce qui peut être désirable pour certains d'entre vous parce que finalement, ils ont une vie assez confortable, assez bourgeoise, etc. Mais aussi plus largement par une forme d'éthique révolutionnaire qui fait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont fait ce geste, qui ont mis en danger leur propre corps, qui ont mis en danger leur existence psychique, mais en exposant leur corps au nom de leurs idées. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais je suis convaincu que Jonas Sange est l'un d'entre eux. C'est quelqu'un qui au quotidien expose son corps, expose sa chair dans le but de permettre justement de trouver un... soit de destituer les pouvoirs existants, soit de les pousser vers quelque chose de plus construit. Et donc, à partir de là, ne pas en rester à la forfanterie ou à cette sorte de pseudo-révolution comme l'était le mouvement des indignés auquel moi-même j'ai pu croire à un moment naïvement en quelque sorte. C'est-à-dire que cette naïveté, c'est une naïveté partagée. L'histoire se fait en bougeant. Moi, j'ai même une théorie en fait assez large sur les indignés, c'est que c'est bien pire. C'est qu'on voit en fait un mouvement populaire d'émancipation qui commence à naître dans les pays arabes et il y a... dans les pays arabes, pardon, et il y a une volonté de réappropriation de cette révolution. C'est-à-dire que nous aussi, on va faire pareil, on va faire des places parce qu'on ne peut pas laisser symboliquement que le combat pour la liberté, etc. sorte des territoires dominants et à partir de là, de l'Europe. Et que par ailleurs, en effet, il y a chez les classes sociales relativement aisées, moyennes, voire aisées, de nos pays, un vrai malaise par rapport à la situation qui est existante aujourd'hui. Un vrai malaise par rapport à leur position de dominant. Ils n'ont pas envie d'être dominants ou n'ont pas envie d'être dominants dans un ordre qu'ils considèrent comme étant injustes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été bien formés, ils se rendent bien compte que les inégalités, etc. font qu'aujourd'hui, le système tel qu'il existe nourrit les injustices. Donc, il y a une frustration réelle de bonne foi, y compris chez des gens, en fait, qui sont écrasants à l'échelle mondiale, qui ont des richesses extraordinaires par rapport à la moyenne nationale, mais aussi mondiale. Et ces personnes-là, en fait, avaient besoin d'un exutoire. Et tous les débats qu'il y a eu sur la condition sociale des indignés sont moins artificiels qu'est-ce qui paraît, parce que, du coup, moi, c'est ma théorie, en fait, en créant ce faux mouvement révolutionnaire, en faisant une indignation qui, je vous rappelle, est censée être un précurseur de la révolution. L'indignation, quand vous êtes indigné face à un élément, c'est un précurseur qui va vous amener à agir. Si vous en tenez à être indigné, vous ne servez strictement à rien. Vous restez avec un ressenti. Or, la valeur politique de l'indignation, c'est qu'elle va vous amener à agir pour corriger ce qui, justement, vous indigne. Si vous contentez de dire « je suis indigné », vous êtes un naze. Enfin, « je suis indigné », très bien. Et si vous créez un mouvement dans lequel vous dites « je suis indigné », donc j'occupe une place qui, en fait, est faite pour être occupée par des skaters, par vous ou autres, c'est exactement pareil. Il n'y a aucun danger, mise en danger de l'appareil souverain. L'appareil souverain, l'État, donc, quand même, l'étymologie, c'est tenir debout. Donc, s'il s'agit de tenir debout les uns face aux autres, il y en a un qui va gagner plus facilement que vous, c'est l'État. Il est fait pour tenir face à vous. Et que, donc, vous créez ce simulacre qui va faire que vous allez paralyser le mouvement d'indignation en ne lui donnant aucune débouchée d'action réelle. C'est-à-dire juste en restant, en tenant debout, en restant dans un espace sans rien en faire, même s'il y a un effet exutoire qui était celui qui était loué par ceux qui défendent le mouvement, etc., mais un exutoire qui ne va déboucher sur rien, si ce n'est sur le fait que vous allez vous sentir mieux et que, donc, vous allez pouvoir accepter le monde tel qu'il est parce que vous serez donné l'impression que vous avez fait quelque chose. Donc, vous allez pouvoir rentrer chez vous le soir en vous mentant à vous-même en disant « Ah oui, j'ai pris un risque. Ah oui, j'ai fait quelque chose qui a fait que je me suis exposé et que, donc, il y a un engagement politique de ma part. » Alors que pas du tout. Vous avez juste été sur une place. Vous avez discuté avec des gens comme les places sont faites pour cela. Et, par contre, vous êtes complètement débarrassé de votre indignation. Vous êtes déculpabilisé et vous pouvez continuer. Alors, ça, c'est un vrai mouvement de dominants, de personnes qui cherchent un réajustement éthique qui vont leur permettre d'accepter leur place de dominants tout en s'entendant bien. Et donc, ça, il faut absolument sortir de cette chose. Et pour sortir de cette chose, il faut une radicalité et cette radicalité, encore une fois, elle est portée par des espaces comme celui-là où vous êtes en train d'investir un espace qui n'est pas destiné à être investi. Et théoriquement, je vous dirais, en fait, il faut aller plus loin. Il faut aller dans des lieux de pouvoir qui sont, en fait, très mal protégés. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'Élysée, il y a cinq flics autour de l'Élysée dans la rue. C'est très facile, avec une masse minimale et un peu de préparation, d'y aller. Je ne dis pas d'aller prendre l'Élysée aujourd'hui. Bonjour. N'allez pas vous faire sacrifier. Et bonjour aux copains de la DGSI qui doivent être là de toute façon depuis un moment. Mais il y a d'autres espaces comme ça, intermédiaires entre l'université qui est déjà un premier pas mais qui est protégé par une série d'expectifs qui peut servir de base arrière, en fait, et des lieux un peu plus avancés déjà dans la souveraineté qui mettent un peu plus en danger d'espaces souverains comme par exemple la Cour nationale du droit d'asile. Pourquoi est-ce que personne n'a pensé à aller occuper la Cour nationale du droit d'asile en plein débat sur la loi Asile et Immigration alors que par ailleurs la CNDA était en grève. Tête en grève contre le projet et parce que leurs conditions de travail sont atroces parce qu'ils font passer des dossiers à la chaîne sans avoir tant de les étudier et évidemment ils se sentent très mal de fonctionner comme ça. Donc des espaces comme ça intermédiaires où il y a déjà un peu plus de souveraineté à partir de l'occupation initiale de l'université qui est relativement protégée donc qui permet justement de se reconstituer mais du coup il faut être en mouvement. C'est-à-dire il faut être en permanence en train d'essayer de réfléchir vers où se projeter. Dès le moment qu'on se stagne ou qu'on se paralyse l'État reprend des forces finit par encercler peu à peu symboliquement ou réellement donc il encercle par SRS réellement mais aussi symboliquement avec toute une série de discours qui vont finir par vous écraser parce que vous n'avez pas la même capacité médiatique que de riposte et autres et tout le monde n'est pas à Sange il n'a pas cette capacité qui est quasi géniale à partir d'en fait il est tout seul à Sange enfin il y a 5 autres personnes qui travaillent avec Wikileaks et il en a fait un média mondial qui est capable de faire des news à chaque tweet qu'il fait vous voyez mais c'est pas grave l'important c'est de contourner les difficultés donc évidemment il n'y a pas forcément ce pouvoir ici même s'il pourrait y avoir si vous commencez à construire symboliquement quelque chose qui va intéresser des journalistes par exemple pas forcément des comités mais une sorte de présidence de royauté anarchiste je ne sais pas des choses qui tout d'un coup vont cliquer par exemple le chien à Tolbiac qui a fonctionné de façon extraordinaire parce que tout d'un coup y compris par l'ironie même si je sais que ça a été critiqué en interne sur la question de savoir si ça décrédibilisait pas le mouvement c'est pas la question vous n'allez pas vous situer vous n'allez pas utiliser la jauge d'évaluation de la crédibilité de vos ennemis il faut absolument subvertir cette jauge il faut absolument subvertir la question de la crédibilité justement qu'on essaie d'imposer à vous parce que vous n'aurez jamais autant de crédibilité qu'un type en costard payé 5000 balles qui donne l'impression d'être la réussite ultime l'épitome de ce que doit être un homme moderne dans la société contemporaine donc vous voyez il faut subvertir ça ne pas avoir peur de rentrer dans les transgressions qui ont l'air complètement absurde mais qui montrent l'absurdité en fait en miroir de ce que vous dénoncez quand vous mettez un chien comme souverain ou comme tête de vous êtes en train de leur dire vous voyez c'est quoi un pouvoir finalement c'est aussi ridicule qu'un chien qui aboie en prétendant donner des ordres c'est ce que vous êtes et j'arrive et du coup par toutes ces ces subversions et symboliques et ces extensions réelles réussir à donner corps à vos idées même si elles sont indéfinies même si elles ne naissent que d'un sentiment d'insatisfaction par rapport à la société telle qu'elle existe qui reste assez floue une volonté de s'organiser autrement de ne pas s'intégrer telle qu'elle pour devenir un individu productif etc même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez dire de ce que vous voulez imposer demain par votre simple capacité à investir et créer des lieux souverains en fait vous serez malgré vous sans vous en rendre compte en train de construire des édifices spétiques et après d'autres personnes viendront théoriser d'autres personnes viendront donner de la structure à ce que vous faites et viendront le nourrir et ils feront qu'au final ça tiendra plus ou moins et autres oui c'était pour revenir sur l'histoire du chien et Tolbiac en fait je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué même déjà Tolbiac qui pensaient que c'était une histoire c'était vrai en fait c'est une chose très sérieuse c'est qu'en fait avec le com communication on s'est dit qu'en fait dans tous les cas peu importe qu'on frère on serait critiqué dans tous les cas Adam et Michel ils auront toujours raison pour dire ce qu'ils veulent aux médias du coup on s'est dit qu'on avait passé sur le concept de la communication de l'absurde et au final ça a marché dans ce sens où Tolbiac la vidéo du chien et autant pousser jusqu'au bout cette caricature pour du coup vous inverser la force du stigmate vous voyez on essaie de vous stigmatiser en disant vous êtes des anarchistes des bobos qui s'amusent vous poussez jusqu'au bout le truc et du coup ils ne peuvent plus rien vous dire on est ça on est même plus que ça on est même pire que ça et bien là ils sont complètement désarmés qu'est-ce qu'ils vont faire face à ça si vous assumez ce qu'ils critiquent chez vous ils vont complètement se désintégrer parce que du coup ils n'ont pas de pouvoir de contrainte sur vous pourquoi ? parce que par ailleurs vous avez votre espace à vous à partir duquel vous parlez tant qu'ils ne touchent pas cet espace vous pouvez tenir il y a un dernier élément par rapport à la question de l'engagement individuel parce que vous dire tout ça vous dire mettez-vous en risque allez occuper des autres espaces etc ça peut apparaître comme quelque chose de facile ou d'irresponsable sauf qu'il faut et ça c'est très important que vous teniez sa antenne vous n'êtes pas seul dans le sens où dès le moment qui a un mouvement de masse même si vous n'êtes pas nombreux vous êtes couvert par cette masse vous ne mettez pas en risque en tant qu'individu vous ne mettez pas en risque en tant qu'individu c'est-à-dire que dès le moment qu'il y aura quelqu'un qui sera condamné pour avoir occupé un espace par exemple ou un prétexte secondaire ou quelqu'un qui va le baisser etc cette personne va devenir le martyr au sens faible ou fort du terme du mouvement en question c'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes derrière vous pour tout de suite vous couvrir et vous protéger et vous faire avancer à partir de là donc ne pensez pas par rapport aux conséquences individuelles que vous aurez ne partez pas complètement seul mais dès le moment où vous sentez que vous êtes dans une direction qui a une forme de collectivité allez-y appuyez-vous sur ce courage que donne la masse même si elle est réduite et sur le fait que vous avez un espace de repli en l'occurrence ici pour construire quelque chose je ne sais pas si vous allez y arriver maintenant parce que visiblement on est en un point de bascule c'est-à-dire qu'il va y avoir une forme de je ne sais pas si vous allez décider de résister par rapport à la ce qui n'a pas été fait dans les autres universités ou assez peu c'est-à-dire qu'ils ont réussi par leur technique policière à vider et à débloquer avec une facilité qui est presque déconcertante donc la façon justement d'abord la façon dont vous allez gérer cette offensive policière qui va intervenir a priori bientôt la façon dont vous allez réussir à leur faire perdre du temps parce qu'à chaque minute que vous gagnez c'est un journaliste de plus potentiel qui va venir et qui va et à chaque témoignage que vous arrivez à construire de l'intérieur de ce qui est en train de se passer par des Facebook live etc. par des journalistes intégrés que vous accepterez d'intégrer à la condition qu'ils fassent un récit live de ce qui se passe à l'intérieur etc. et autres le plus vous n'allez pas être dans la provocation gratuite face aux forces de l'ordre mais à une sorte de résistance qui va les embourber y compris par des choses qui peuvent apparaître violentes par des blocages physiques etc. mais qui ne soient pas dans la provocation gratuite le plus vous allez commencer par là déjà vous allez avoir en fait un premier mouvement qui va éventuellement pas permettre de dépasser de faire autre chose dans la foulée mais d'une part donner une inspiration à vos camarades qui peuvent encore je vois qu'il y a quelqu'un de l'ENS film à qui j'ai un peu parlé qui peuvent encore prendre le relais qui peuvent prendre le relais dans des lieux symboliques qui vont faire que même si les principaux espaces les plus importants c'est-à-dire les grandes universités sont évacués il y a un relais qui va être pris là qui après va faire qu'il y aura potentiellement un effet rebond mais surtout qui va vous permettre la prochaine fois parce qu'on est au début de quelque chose au début de quelque chose là je parle à échelle d'année pas de 10, 20, 30 ans mais à échelle de 2, 3, 4 ans c'est-à-dire qu'on est presque dans un test en fait de agir beaucoup plus vite de façon beaucoup plus coordonnée pour immédiatement sentir quelle est l'utilité au-delà de la construction interne d'un mouvement etc en termes politiques autonomes auto-investis non dépendants des forces politiques déjà existantes de permettre justement déjà de faire vriller un peu plus l'appareil souverain aujourd'hui existant et ça peut se faire avec très peu de moyens ça peut se faire avec très peu de moyens il faut avoir quelques têtes brûlées parmi vous je ne sais pas s'il y en a et une capacité à un moment à ne pas craindre la violence dont on vous menace au quotidien mais qui dans les faits va être extrêmement limitée ça pour le coup vous pouvez me faire confiance vous avez derrière vous un appui extrêmement fort qui va faire qu'à moindre débordement la sanction sera trop importante pour le gouvernement pour qu'il puisse se permettre de continuer d'accentuer sa lutte voilà je ne sais pas si vous voulez qu'on parle ou que applaudissements 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 oui après oui il y a quand même une grosse différence c'est que à l'instant j'ai eu des clics c'est une sorte d'occupation d'espace et c'est une occupation des zones autonomes temporaires justement dont parle la tignée par rapport au cyber espace et qui est la base en face ici il y a une contestation d'une souveraineté qui a déjà une enclose et qui du coup peut être beaucoup plus problématique de toute façon en termes de violence et d'un pacte pourquoi est-ce que je pense pas parce qu'en fait l'occupation dont je vous parle de la part d'Assange c'est de ce petit espace souverain qui est l'ambassade d'Équateur c'est pas son action virtuelle qui est permise par son existence physique mais qui du coup après est plus libre c'est le fait qu'il est allé chercher une ambassade il occupe une ambassade aujourd'hui Julian Assange d'ailleurs au détriment des intérêts du pays en question aujourd'hui qui veut le virer mais qui n'arrive pas à le virer parce qu'il sent que s'il le vire vraiment ça il s'en prendrait plein la gueule donc il abuse du système comme vous abusez du système il abuse de l'immunité diplomatique et de la convention de Vienne pour construire son combat libertaire anarchiste et pour défendre ses idées et pour essayer d'arriver à une société plus juste de la même façon que vous abusez de ce privilège qui est donné aux universités qui fait qu'il ne peut pas y avoir d'intervention policière s'il n'y a pas de décision de la direction en ce sens et à partir de ce petit avantage qu'on vous donne pour créer une lutte vous occupez cet espace temporel parce que c'est pas un espace physique seulement du coup ça vous donne c'est un temps que vous gagnez en ayant cette en faisant cette occupation pour vous organiser alternativement essayer de construire autre chose d'accord de la même façon que les ZAD ont pu se constituer notamment à Notre-Dame-des-Landes pourquoi parce qu'il y avait le prétexte entre guillemets de la lutte contre l'aéroport qui était légitimé par toute une série de dispositions populaires et autres par des recours juridiques etc qui ont fait que pendant ce temps ils ont pu constituer un espace politique alternatif ou tenter de le constituer de façon à après éventuellement l'étendre au reste de la société et donc là pour moi il y a une vraie équivalence il y a une vraie équivalence c'est pas pareil évidemment c'est pas pareil une ambassade c'est pas une université il y a des différences de droit il y a des différences de fait mais dans les faits Assange est entouré depuis 6 ans par 50 flics qui n'ont qu'une envie c'est de rentrer de le tabasser la gueule et de le sortir de son ambassade pour qu'il arrête de faire ses conneries de la même façon que vous vous allez bientôt être entouré de 200 à 300 CRS qui vont vouloir faire exactement la même chose vous sortir de cet espace désouverainisé en partie parce que vous en avez pris le pouvoir pour justement vous empêcher vous faire arrêter votre action politique et vous faire reverser dans le monde normal vous reverser dans le système tel qu'il existe aujourd'hui en vous empêchant de porter ces alternatives qu'ils considèrent comme subversives et qui sont juste potentiellement des alternatives de vie et de société je connais quelqu'un ici quelques personnes qui ont déjà fait des occupations qui sont déjà fait déloger donc qui ont peut-être des idées à vous donner sur la façon de faire mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'ici enfin de la crotte je pense que vous êtes dans un espace qui est potentiellement de façon intéressante défendable c'est-à-dire qu'il y a des espaces qui sont très difficiles à défendre face à une action de CRS c'est-à-dire très difficile à tenir parce qu'il y a mille façons de contourner les autres et il faut s'interroger moi je pense qu'une des choses sur laquelle il faut s'interroger c'est sur la dispersion potentielle du mouvement c'est-à-dire au lieu d'essayer de créer des masses qui se concentrent à un endroit pour résister et essayer au contraire de déstabiliser les CRS en répartissant jusqu'à l'infini quasiment le nombre de lieux à toucher je ne sais pas est-ce que je ferais une connerie en vous disant il faut que vous fassiez en gros une énorme partie de cache-cache j'en sais rien mais réfléchissez au fait d'être plus intelligent qu'eux qui en fait fonctionnent selon des règlements d'intervention très précis qui sont très datés ce qui provoque en fait souvent des violences parce qu'ils ne sont plutôt adaptés au monde tel qu'il existe la France est un des pires pays en France dans le monde en termes de maintien de l'ordre ça a été un modèle pour le reste du monde pendant 20 ou 30 ans et depuis 30 ans ça s'est complètement effondré parce qu'ils sont restés sur le modèle ancien qui est en fait le modèle post-vichyiste qui a été notamment appliqué par Papon quand il était préfet de Paris jusqu'en 68 en fait au moment où il est remplacé ce qui évite les drames de 68 mais qui avant avait suscité par les manifestations contre la guerre d'Algérie de nombreux morts à Charonne et ailleurs parce que justement il y avait un truc de violence complet il n'y a jamais eu de réinvention du modèle de maintien de l'ordre français et donc à partir de là vous êtes face à des gens qui sont structurellement bêtes et structurellement aveugles c'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment faire ils ne savent plus comment faire face à des mouvements d'occupation ou autre et donc il faut que vous innoviez par rapport à ça que vous dites vous êtes face à des gens qui doivent obéir à des ordres qui doivent tout faire pour éviter qu'il y ait le moindre accident qui puisse leur être reproché vous avez vu ce que ça a failli susciter le fait qu'il y ait des rumeurs sur le fait qu'il y avait quelqu'un de baissé à Tulliak et autres ils ont bien senti ce tremblement potentiel ils ont bien senti l'effet catastrophique que ça pourrait avoir dès le moment que quelque chose de cet ordre-là interviendrait et à partir de là il faut que vous réfléchissiez soit vous sentez capable de maintenir l'occupation y compris face à une offensive de CRS vous êtes suffisamment nombreux vous utilisez je ne sais pas mille outils pour le faire soit vous devez être sur une stratégie qui va faire que ça va être une agonie pour eux un truc à n'en plus finir et qui va faire que douze heures après ils seront encore là en train d'aller ouvrir la moindre porte d'aller devoir péter les portes pour rentrer ils vont se retrouver tétanisés par le fait qu'ils vont être obligés de dévaster l'université pour vous sortir de là ils vont se poser la question mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là et parce qu'ils ne vont pas pouvoir finir avant de s'assurer que vous êtes tous sortis donc réfléchissez à cette idée de faire si vous décidez que vous n'avez pas réussi à tenir le siège sans les pousser à être trop violents à partir de là un truc qui étende quasiment à l'infini et avec peut-être déjà un point de rebond qui ne soit pas trop loin ou autre vous pouvez déjà à quelques-uns aller occuper même symboliquement un autre endroit et les prendre de vitesse pas un endroit qui va être occupé de façon permanente comme ici juste un qui va déporter les forces de police là-bas pour après créer éventuellement l'escalier de la direction ce que je proposais à un des Ulmiens qui est ici ou qui vient de partir vous rentrez à Ulm l'escalier de la direction d'Ulm qui est quand vous rentrez dans le premier bâtiment qui est juste un escalier c'est la chose la plus facile à occuper sur Terre et une fois que vous bloquez l'escalier ils ne peuvent plus rentrer et vous n'avez pas réalisé toute l'école parce que la direction ne peut plus rien faire et donc vous voyez vous rentrez en masse à 5 ans vous en foutez d'être normalien ou pas vous cassez à nouveau tous ces trucs de délégitimation etc vous êtes des étudiants on s'en fout de à quelle institution vous appartenez vous rentrez dedans et puis après vous faites ça et vous aurez des soutiens locaux qui vous permettront après de tenir la chose et si à partir de là vous avez des emmerdes juridiques vous m'appelez et je deviens votre femme après je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas ce qu'il y a dans la salle mais au niveau de la sécu ici si vous avez des questions pour les séries vous pouvez passer par la team sécu parce qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de choses qui sont prévues qui se sont déjà mis en place un peu partout je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais ça ne finira pas comme attendre vous inquiétez pas vraiment ne vous inquiétez pas il y a deux stratégies une pour les gens pour ceux qui veulent faire la team partie de la team violent ça je peux plus vous expliquer en détail je fais ça cette partie là il y a la partie pour les actions un peu non violentes ou en tout cas ceux qui ne veulent pas trop se faire taper ou pas trop se faire embarquer donc ça on peut aussi vous expliquer mais voilà là je ne vais pas trop avoir parce que je ne connais pas tous les gens qu'il y a dans la salle repassez nous voir en bas vous voyez on fait l'entrée on va faire courir après des gens qui font n'importe quoi c'est un peu dur de ne pas nous louper j'ai jamais été à un rassemblement il y a quelques temps contre la loi Asile et des allocats eux-mêmes disaient qu'on était en train de retourner au régime de Vichy pour voir ce qu'il se faisait sur l'immigration pourquoi c'est incomparable ne serait-ce que parce qu'on n'est pas sous occupation donc à partir de là même si on ne prenait en compte que la France en prenant en compte le fait d'existence des camps de concentration d'extermination qui rendent par ailleurs la situation incomparable là où il y a un problème moi je dirais plutôt qu'on revient à la situation pré-Vichy et la situation pré-Vichy en fait était assez craignose parce que qu'est-ce qui a permis la défaite du nazisme et du régime de Vichy ça a permis de mettre à bas complètement l'idée que les camps de rétention les camps de détention les camps de concentration étaient quelque chose d'utilisable en démocratie or avant la guerre avant le nazisme notamment en France républicaine sur la Troisième République il y avait des camps de rétention massifs notamment pour les réfugiés espagnols où on parquait des milliers de personnes pendant des années sans aucune possibilité de liberté où on laissait s'autogérer il y avait dans les pays de l'Est des ghettos qui fonctionnaient déjà comme des formes de privation de liberté des tensions extrêmement violentes et ce qui a permis le fait que ce système ait été poussé à l'extrême par des régimes fascistes et nazis ça a fait que derrière les démocraties au sort de la guerre se sont dit plus jamais y compris même juste des camps de détention ou dans lesquels il n'y aurait pas de vérité de violence de masse sauf que progressivement la mémoire se perd et on en revient des systèmes intermédiaires où on peut mettre on peut priver de liberté des personnes sans véritable raison etc. et donc lutter contre cette perte de mémoire est extrêmement importante mais c'est d'autant plus important de le faire sans comparaison qui ne soit pas fonctionnelle sans comparer ça à Vichy ou autre parce qu'on risque en fait de devenir complètement inaudible et pas entendable mais il y a évidemment de façon générale un mouvement et ça c'est le texte qui est là il y a quatre textes en fait qui sont entre vos mains pour ceux qui ont le temps de le lire c'est un texte long et théorique auquel j'essaie d'expliquer ce que je pense être la nature du régime actuel politique et je serais content si certains l'embarquaient ou le photocopiaient pour le passer à d'autres personnes ou voilà vous n'hésitez pas à le garder moi je considère et il est par ailleurs en ligne mais c'est quasiment impossible à lire ce genre de texte en ligne en fait c'est très désagréable de le lire sur un écran c'est très long c'est très théorique mais c'est important en fait de lire ce qu'on fait ça semble bizarre à dire mais d'essayer d'à travers l'écrit de prendre du champ par rapport à l'espace dans lequel on est c'est à dire que on est porté tous d'une façon ou d'une autre par la raison dans l'histoire par ce truc hegelien où en fait il y a des impulsions qui nous dépassent mais si on arrive à un moment à prendre un peu de distance et à voir en fait vers où va ce mouvement pour éviter de faire des erreurs et de se planter autre ça peut être pas mal donc cet effort de théorisation est très important et c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire visiblement ça passe principalement par le cinéma mais cette construction en fait d'une formation que vous avez mis en place en fait qui est juste de socialisation par la culture et par l'échange de savoir cette université alternative en quelque sorte même si justement on essaie de la détruire au moment où vous la mettez en place parce que si j'ai bien compris c'est relativement récent c'est d'une richesse extraordinaire et c'est un point cardinal pour faire qu'il y aura une trace de ce que vous faites en fait et une trace qui à minima sera dans les esprits mais potentiellement derrière aussi dans vos écrits et une trace qui sera différente encore une fois de celle de mai 68 si vous arrivez à mettre en accord cette radicalité théorique et postulée que vous avez et que vous mettez en action aujourd'hui parce que c'est quand même une radicalité passionnante ce que vous êtes en train de faire cette forme d'auto-organisation complète de sortie du système tel qu'il existe et de réinvention de mode de communauté de vie sans aucun modèle préalable si vous arrivez à tenir ce truc jusqu'au bout je pense que vous allez nourrir des choses importantes dans les années qui viennent de façon très marquée voilà ouais peut-être sur quoi pardon ouais non on a un moment où en fait où la loi fonctionne comme un il y a un dispositif d'écrasement par la loi c'est-à-dire que ce genre de loi donc là le secret des affaires qui va faire qu'on va pouvoir poursuivre des journalistes notamment pour avoir révélé des informations qui atteindraient aux intérêts de telle ou telle entreprise parce que au nom du secret des affaires justement donc si vous révélez quelque chose qui en fait fait que le chiffre d'affaires de Carrefour ou autre chute parce qu'il y a un scandale alimentaire ou une entente sur les prix vous serez potentiellement passible de peine de prison etc alors évidemment les députés et les sénateurs en marche vous disent non non mais vous inquiétez pas on va donner instruction au procureur pour que ce soit pas dangereux et que je sais pas quoi sauf qu'évidemment même si on protège les journalistes derrière il y a un sort d'alerte qui vont eux être soumis à cette disposition etc et là pour le coup en fait moi la grande valeur de Wikileaks c'est que parce qu'elle est dans cet espace qui n'est pas souverain donc du coup qui est soumis à aucune loi ça passe au dessus de tous ces dispositifs personne ne peut poursuivre aujourd'hui Wikileaks si vous voulez assigner Wikileaks ou Julian Assange pour une affaire quelconque à cause d'une loi de national sur tel ou tel secret d'affaires bah vous pouvez pas donc pourquoi est-ce que c'est si important la combinaison de cette occupation de ce territoire tel qu'il a construite et de l'existence de ce site ça fait que c'est une solution de dernier recours pour toutes les personnes du monde qui risqueraient de se prendre une poursuite dans l'espace dans lequel ils existent parce qu'ils ont dérangé les pouvoirs de ce système dans lequel ils s'insèrent et donc là encore une fois c'est miraculeux il y a quelque chose de l'ordre c'est comme si vous aviez l'oracle de Delphes là auquel vous pouvez aller mais cette fois c'est à l'envers c'est vous qui allez déposer votre vérité à l'oracle de Delphes qui après va le révéler au reste du monde c'est pour ça que c'est si important de les défendre quelles que soient les polémiques qui peuvent exister à propos de cette organisation et donc après à l'échelle nationale moi je crois plus à la lutte loi par loi je crois plus à la lutte contre la loi asile et l'immigration je crois plus dans le sens démocratique et citoyenne moi en fait comment est-ce que je suis rentré là-dedans comment est-ce que je suis devenu l'avocat d'Assange mais aussi ça a été reproché sur le monde de l'événement conseillé de Philippe Eti à un moment et autre parce qu'au départ moi j'ai créé un mouvement contre la loi Adopie et donc on a créé un énorme mouvement avec la quadrature du net pour lutter contre la loi et on l'a fait de façon citoyenne des pétitions des lettres ouvertes des manifestations des associations qu'on a créées etc la loi Adopie on l'a beaucoup dévitalisé au départ la loi Adopie était censée couper 200 000 connexions internet par an en gros tous ceux qui sont ici auraient eu leur connexion à internet coupé un moment ou un autre par la loi Adopie donc on a réussi à faire que ce soit juste un truc symbolique ou en gros la répression est symbolique c'est à dire qu'on vous envoie des lettres qui vous menacent et c'est tout il y a 200 personnes qui sont prises une amende depuis 10 ans donc dans les faits sauf que les gens ne le savent pas trop du coup les parents encore moins donc ils flippent dès qu'ils reçoivent la lettre et il y a une forme de régulation sociale qui vous empêche de pirater mais dans les faits ce truc n'a pas suffi c'est à dire symboliquement on a perdu alors qu'on avait l'occasion d'inventer une nouvelle forme de partage des connaissances et de la culture c'est à dire qu'on a ok on a résisté un peu on a limité les dommages mais cette autre société à laquelle j'espère vous aspirez tous ici aujourd'hui on n'a pas pu la reconstruire on n'a pas pu créer ce qu'on espérait à l'époque c'est à dire une licence globale qui permettrait contre une taxe de 5 euros sur chaque abonnement internet par mois de récolter en tout un milliard et demi d'euros qui seraient répartis dans la création au prorata des téléchargements et autres et en échange vous donnez un droit de partage de l'ensemble des oeuvres culturelles sur internet donc ça permettait de compenser le fait que vous achèteriez moins de DVD mais pas que vous iriez moins au cinéma ou au concert parce que justement c'est une forme différente de conservation de la culture donc on aurait juste réinventé le modèle économique autour de la production culturelle tout en ouvrant le partage de la culture à tous et vous voyez ça on l'a perdu et ça c'est pas une petite perte parce qu'à l'époque il n'y avait pas Netflix et compagnie à l'époque c'était encore possible il n'y avait pas des énormes acteurs américains super capitalisés qui s'imposait sur un marché qui disait ben non vous ne pouvez pas faire ça sinon vous allez tuer notre marché vous allez fermer des emplois etc à l'époque on pouvait réinventer le monde sur ce sujet aujourd'hui c'est impossible à moins d'en passer par une révolution plus générale donc est-ce qu'il faut croire à ces mouvements défensifs systématiquement qui font que soit en intégrant le système soit en luttant loi à loi vous allez pouvoir limiter les dommages oui mais on va se retrouver dans un étouffoir qui est celui qui est aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui vous occupez l'université parce que vous n'en pouvez plus ce n'est pas contre cette loi que vous vous occupez l'université évidemment qu'il y aurait une disproportion s'il y avait des occupations si massives d'universités dans toute la France pour une loi dont au final on sait très bien qu'elle fait que prolonger le système tel qu'il existe aujourd'hui sans en faire un système complètement différent mille fois plus catastrophique qu'autre il est juste un peu plus catastrophique encore sauf qu'à un moment on n'en peut plus que ce soit un peu plus catastrophique à chaque fois et qu'on finisse par dévertuer complètement donc à un moment il faut accepter de lâcher prise c'est-à-dire dire je m'en fous de cette loi enfin c'est pas le sujet il y a un truc plus général que j'essaie de construire une alternative beaucoup plus importante beaucoup plus générale et qui passe par une sortie du système tel qu'il existe aujourd'hui qui passe pas par écrire à son député ce que d'ailleurs je mets une personne qui a fait dans cette salle une fois dans sa vie pour lui dire j'aimerais bien que vous votiez tel amendement ce qu'on a fait comme des chiens pendant des années pour encore une fois limiter les dégâts mais à un moment on dit bon bah stop quoi cette fois on prend notre destin en main y compris à une échelle temporaire y compris à une échelle locale très marquée et on réinvente à partir de cette expérience de vie quelque chose qui ensuite pourra être étendu sans avoir à s'intégrer à l'intérieur du système et ceux qui entrent d'entre vous et notamment en fait parce qu'il y a des systèmes il y a des fonctionnements tellement structurels qui font que ceux qui sont étudiants à Sciences Po et normal c'est pour ça que c'est si important ou à Polytechnique qu'ils occupent auront plus de chances que vous d'intégrer le système à des positions importantes pour essayer de le soutenir à l'intérieur s'ils choisissent cette stratégie pourquoi pas pourquoi pas mais il faut une grande confiance dans l'éthique de ces individus il faut une grande confiance dans la capacité d'un individu à tenir face à l'immense pression qui va s'appliquer sur lui y compris s'il est de bonne foi y compris s'il le fait sincèrement pour à un moment se dire bon ok on fait confiance donc je préfère que vous suiviez votre voie vous reconstituiez par vous-même plutôt que de croire dans ces dans ces altératives qui peut-être qu'un jour il y a quelqu'un d'intéressant qui va réussir à faire sauter un truc en tout cas sur un point précis ou autre moi c'est ce que j'ai souvent cru en ça c'est pour ça que je suis rentré au cabinet de Philippe Tic quand elle m'a demandé pour faire une proposition de licence globale pendant la campagne de François Hollande je me suis fait virer le 6 mai 2012 donc vous voyez en même temps pourquoi pas là pour le coup il y a un truc où on a compris qu'il y avait une farce du début à la fin et en même temps à la fois moi je me suis senti exploité mais en même temps soulagé de ne pas avoir été maintenu comme un pion juste pendant 5 ans juste pour me désactiver dans les systèmes dans les postes sans importance ni autre et en même temps on démontre j'ai pu démontrer à Tartufferie de la chose en révélant le programme secret qu'on avait élaboré avec la licence globale auquel on était renoncé à Mediapart dans le monde etc et en disant ben voilà maintenant je sors du système mais j'étais intérieur je sais comment vous fonctionnez vous ne m'impressionnez plus vous n'êtes pas ce truc un peu mystique qui a l'air d'être tout puissant etc et j'en sors et maintenant je vais utiliser ça contre vous et je vais en tourner contre vous donc si vous pouvez pourquoi pas mais il faut que vous soyez sûr que vous serez capable de résister aux tentations de la vanité du pouvoir du confort etc et ça personne ne peut l'être ça personne ne peut l'être ouais et toi après l'engagement cliché et l'arrière c'est toi ton prochain combat on va dire ben je continue avec Wikileaks là je suis devenu ça va peut-être pas vous plaire mais l'avocat de Mélenchon sur une affaire contre Collomb parce qu'apparemment il a été surveillé par DG6 pour une campagne législative donc c'est peut-être pas le truc le plus révolutionnaire qui soit mais en même temps j'essaie de faire sauter le ministre de l'intérieur donc c'est assez rigolo et donc il y a le monde en fait et là aussi il y a une énorme valeur dans ce que vous faites c'est que vous êtes en train de créer des opportunités d'engagement pour d'autres personnes qui vous ressemblent c'est-à-dire que moi quand on me propose dans la suite d'Hadopi avec un an et demi de différence j'étais passé par Yael je me faisais chier comme un rat mort je me sentais mal par rapport à moi-même je me disais qu'est-ce que je fais je suis en train en effet d'intégrer tous les appareils de pouvoir mais à quelle fin à un moment quelqu'un m'appelle pour me dire tiens Juliane a besoin d'aide je ne vous imaginez pas ma vie a changé tout d'un coup je me suis dit ok ils vont peut-être me bousiller la vie mais quel bonheur c'est-à-dire de trouver en fait un engagement qui ait du sens une opportunité de faire quelque chose et c'est en fait ces opportunités qui manquent le plus souvent qui font que les gens deviennent apathiques c'est qu'à un moment ils ne savent pas où aller pour se battre pour essayer de faire changer les choses et là ces espaces-là créent cette possibilité pour chacun d'entre vous et les autres qui font que s'ils décident de ne pas s'engager ils n'auront pas d'excuses c'est parce qu'ils auront choisi de vivre leur vie telle qu'elle existe dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui ils ne pourront pas se plaindre ils se morfonderont de leur propre incapacité de leur propre impuissance et donc créer des espaces dans lesquels tout d'un coup même pour un petit temps même pour un petit moment même de façon partielle vous offrez la possibilité de respirer aux autres personnes c'est essentiel c'est essentiel et c'est une immense valeur une immense valeur parce que vous allez vous reconnaître du coup dans ces mouvements vous allez voir qui a de la valeur ou pas qui a vraiment envie d'aller jusqu'au bout qui ne sait pas vous allez pouvoir les convaincre ceux qui ne savent pas vous allez pouvoir discuter avec eux vous allez pouvoir former des groupes vous allez pouvoir des amitiés et puis à la fin en fait on rigole beaucoup on ironise beaucoup sur le fait ah oui les jeunes ils font ça parce qu'ils se font chier je ne sais pas quoi mais c'est super important de ne pas se faire chier c'est super important de ne pas devenir à 22 ans un employé de banque ou autre et de prendre le temps d'investir le rapport à l'humain de découvrir l'autre dans un mode différent de vie d'essayer d'investir d'autres façons de vivre avant de se normaliser éventuellement et tout le monde a le droit à un moment de se normaliser s'il considère qu'il a trouvé sa stabilité c'est une valeur politique super importante cette forme de socialisation internetique que vous êtes en train de construire y compris et c'est pour ça et oui et c'est pour ça que dire que vous êtes en train de vous prostituer en faisant ça c'est très important pour eux parce qu'ils voient bien que la valeur que vous êtes en train de construire réside aussi là-dedans donc dire que vous êtes juste en fait des gens super destroy qui se défoncent complètement la gueule et qui n'en tirent rien et cette défonce aussi a une valeur aussi d'ailleurs enfin si elle est tenue vous pouvez aussi me cracher à la gueule enfin genre réagir en négatif enfin c'est pas qu'est-ce que vous pensez de la faire de voir Snowden ? Ben Snowden au départ je devais travailler pour lui en fait on m'appelle pour travailler pour Snowden mais c'est Julian enfin c'est un ami de Julian qui me présente à Julian du coup et Julian me dit mais écoute j'ai plus besoin de toi enfin Snowden il a il a tout un pays pour lui moi j'ai 20 mètres carrés donc tu comprendras que l'urgence est plutôt chez moi et c'est vrai et donc du coup Snowden ça n'a rien à voir avec Assange Assange c'est une vraie figure souveraine et politique Snowden c'est quelqu'un qui fait partie d'un système et qui à un moment considère qui croit dans les valeurs de système mais qui considère juste que le système les applique mal et donc il va dénoncer la mauvaise application de ses valeurs pour améliorer le système et dans le but plusieurs fois annoncé de réintégrer le système Snowden c'est quelqu'un qui s'est toujours dit patriote qui a voulu faire la guerre en Irak etc donc vous voyez c'est pas du tout la même disposition de celle d'Assange qui a un dissident dans l'âme qui n'importe quel système il va avoir pour vocation de le faire éclater pour en dénoncer les injustices et le remettre en question donc on est sur deux positionnements politiques très différents l'un qui est beaucoup plus radical et dangereux que l'autre et c'est pour ça qu'Assange est si polémique alors que Snowden est adoré par tout le monde de façon en fait quasi unanime parce que Snowden en fait c'est une figure très conforme très conforme au monde tel qu'il est tel que la majorité des personnes pensent qu'il devrait être Assange c'est quelqu'un qui va remettre en question de façon systématique la façon de penser le monde et qui va essayer de toucher à chaque fois ses points aveugles pour le mettre en rupture là il y a une différence fondamentale et après ça ne dit absolument pas qu'il faut mépriser Snowden et encore moins le courage qu'il a eu à ce moment là c'est-à-dire d'exposition de lui-même encore une fois en pensant qu'il allait mourir enfin lui il était convaincu qu'il ne sortirait pas de Hong Kong et qui le sort de Hong Kong c'est la numéro 2 de Wikileaks Sarah Harrison qui est envoyée par Julian Assange parce qu'elle avait vécu à Hong Kong qui alors que tous les journalistes du Guardian s'étaient barrés il faut quand même ils s'étaient barrés ils ont pris l'information ils sont barrés arrive elle retrouve Snowden dans sa chambre d'hôtel seule prête à se faire arrêter et dit non mais on déconne ou quoi Martine est très heureux évidemment de récupérer Snowden pour faire chier les Etats-Unis et voilà et on se retrouve dans la situation intermédiaire mais sans Wikileaks il n'y a pas Snowden enfin si il y a Snowden mais il y a Snowden qui crêpe deux semaines après ou qui est mis en taule pour toujours à jamais donc il n'y a pas Snowden comme figure d'exemple qui fait qu'il dise pourquoi est-ce que c'est si important aussi Snowden-Assange qui survive et qui survive dans les bonnes conditions pour dire aux autres à ceux qui n'osent pas si vous pouvez allez-y vous pourrez vous en tirer il y a des gens qui seront là pour vous aider on est en train de construire un système alternatif en défendant pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des figures parce qu'on pourrait dénoncer le fait qu'il y ait des icônes et je ne sais pas quoi qu'il faut rester un mouvement horizontal etc mais parce que ces figures donnent l'exemple à ceux qui n'osent pas faire le pas qui se disent à un moment bah oui en fait on peut en fait nous aussi on peut avoir ce courage il y aura des gens pour nous défendre on ne va pas nécessairement crever notre vie ne va pas nécessairement bousiller et donc même si comme le dit Assange l'existence de héros n'est pas positive pourquoi ? parce qu'elle démontre seulement une chose c'est-à-dire l'absence enfin l'existence d'une défaillance d'une société s'il y a des héros c'est parce que la société ne fonctionne pas sinon on n'aurait pas besoin de héros bah quand même ces figures ont un rôle qui permet justement d'alléger ces insuffisances et de les structurer et de restructurer des fermes à la société ouais la factualité c'est que en gros Assange reçoit en juin des documents par milliers d'une source inconnue qui révèle des faits de manipulation des primaires démocrates et après dans un deuxième temps octobre une nouvelle salve qui elle révèle des faits de corruption dans la campagne pardon dans la fondation Clinton et il est en juin il est convaincu que Clinton va être élu Clinton il a foutu en l'air son mandat quand elle était secrétaire d'état parce qu'en gros une semaine après qu'elle arrive il publie les télégrammes diplomatiques vous imaginez qu'elle n'était pas très contente elle a dû faire une tournée mondiale pour s'excuser à chaque chef d'état pour lui dire pardon pour les propos qu'on a tenus sur vous mais vraiment elle l'a fait elle le raconte dans ses mémoires en mode mais Assange c'est l'enfer sur terre parce qu'elle lui a fait vivre un enfer personnel alors qu'elle voyait ça comme une rampe de propulsion pour devenir pour devenir présidente ce poste et donc il y a ce truc il est convaincu que Clinton la déteste de toute façon qu'elle va être élue de toute façon et que donc s'il sort ses informations ça va être encore pire pour lui parce qu'il va encore plus l'enrager quand elle sera élue en novembre et qu'elle va encore plus vouloir se le payer il se dit bien il y a un truc chelou enfin ok pour qui me balance ce truc c'est soit des Trumpistes soit la Russie soit enfin ouais mais en même temps je suis journaliste j'ai des informations qui sont véritables qui m'ont été données qu'est-ce que j'en fais enfin je les retiens jusqu'à après l'élection quel raisonnement permet de justifier ça enfin qu'est-ce qu'on aurait dit si Wikileaks retenait les informations pendant des mois qui sont capitales et qui révèlent en gros que les primaires démocratiques en l'occurrence a été complètement détournée en faveur de Clinton j'arrive est-ce que je les publie pas mais là faire mon Wikileaks ça n'a plus aucun sens ou est-ce que j'accepte le fait qu'éventuellement je vais être instrumentalisé par ma source comme le sont en fait tous les journalistes c'est-à-dire que toutes les sources ont un objectif soit personnel soit politique un intérêt à nourrir des journalistes soit parce qu'ils croient en idées ils pensent qu'en donnant cette information ils vont pouvoir défendre leurs idées soit parce qu'ils ont envie d'avoir une promotion de carrière soit parce qu'ils veulent faire tomber un adversaire il n'y a pas de geste désintéressé dans le sens de neutre quand vous donnez une information à quelqu'un qui est censée être secrète et donc comme tous les journalistes vous êtes instrumentalisé par ma source là ça va probablement servir aux intérêts de quelqu'un en l'occurrence Trump qui est de toute façon complètement accablant en termes de sondage et autres c'est à l'époque un truc assez générique il est convaincu que Trump n'a aucune chance tout en pensant que Trump va être moins dévastateur moins dommageable et ça c'est un truc très particulier chez Assange que Clinton à l'échelle du monde parce qu'il pense que Clinton est quelqu'un de traîné conservateur et très agressif sur le plan des relations internationales donc il va immédiatement vouloir déclencher des guerres alors que Trump c'est quelqu'un qui à l'époque porte un discours isolationniste et lui en regardant ça en tant que dissident lui il se considère comme un dissident d'empire américain c'est un Australien et il voit bien à quel point justement les Etats-Unis ont une emprise sur l'Australie comme sur de nombreux pays du monde au point d'ailleurs où quand je faisais la chronologie de son affaire juste le lendemain du mandat d'arrêt international qui est mis contre lui alors qu'il est à Londres qu'est-ce que fait l'Australie est-ce qu'elle envoie comme pour tous ses citoyens son consul pour lui prêter assistance juridique non elle lui retire son passeport le lendemain donc voilà donc là je pense qu'il comprend que voilà et donc lui il se voit comme un dissident de l'espace américain et donc tout ce qui peut faire que l'emprise des Etats-Unis sur la région du monde va se réduire va être limité est bénéfique donc il y a cette interprétation qui peut être contestée moi je ne suis pas forcément d'accord avec lui je ne sais pas en fait je ne sais pas ce que ça aurait donné un mandat Clinton je sais qu'à l'échelle nationale aux Etats-Unis c'est une catastrophe je ne suis pas sûr qu'à l'échelle internationale Trump soit plus catastrophique que l'aurait été Clinton vu les velléités d'intervention dans un certain nombre de pays militairement c'est une vue assez peu représentée dans les médias mais le fait qu'il n'y ait jamais eu même de débat par rapport à ça qu'on était tous dans une sorte de fascination pour Clinton en tout cas de la part des médias de l'establishment sans jamais interroger la nature du pouvoir qu'elle portait très oligarchique etc c'est quand même ça peut interroger donc lui il est sur cette distance par rapport à ça mais il se dit et donc à partir de là il publie les trucs peut-être que c'était un piège parce qu'en gros peut-être que c'était les Russes et que les Russes savaient que dès le moment qu'il y avait les documents il était dans la merde enfin qu'il n'y avait pas de bonne solution pour lui donc peut-être peut-être qu'il y a eu ça mais en tout cas il le fait et après il va faire un truc un peu plus dérangeant polémique mais que je comprends et qu'il est très intelligent que je ne partage pas pour le coup du tout mais en même temps il l'a fait et je suis assez sur le cul qu'il l'ait fait c'est à dire qu'il va sur Twitter en fait surfer sur tout le camp néo-con tous les supporters de Trump qui voulaient vraiment littéralement l'assassiner la veille parce qu'il avait détruit l'appareil de sécurité américain etc en sachant très bien qu'il va se prendre en fait plein la gueule de la part des démocrates qui ne veulent qu'une chose c'est le pouvoir et pas défendre leurs idées il va se dire bah ouais bah allez on va s'appuyer sur ces autres personnes sur l'électorat de Trump pour se reconstituer une base de fidèles ce qui explique les tweets un peu particuliers qui ont été faits à certains moments et qui vont faire qu'en fait à partir de là il se reconstitue une base sociale qui fait que même s'il y a un effondrement du côté démocrate parce qu'en fait l'appui démocrate qu'il pouvait y avoir pour Wikileaks et Assange était assez opportuniste et bah il va faire qu'il va survivre en fait tout simplement et qu'aujourd'hui Trump peut pas le faire assassiner parce que si ou le faire kidnapper ou autre parce qu'il sait très bien que dès le moment qu'il fait ça bah il y a toute une partie de sa base militante qui va dire mais what the fuck même si Trump déteste Assange tout autant voire plus encore que Clinton et compagnie et que son directeur de la CIA qui est aujourd'hui au département d'état Mike Pompeo a dit que Wikileaks était la principale cible de la CIA donc pour dire c'est pas des alliés mais il sait très bien qu'il est protégé qu'il s'est construit une sorte de cap d'invulnérabilité par rapport à parce qu'il a un lien direct avec cet électorat qu'il a construit peut-être ok de façon un peu dégueulasse en faisant quelques tweets un peu ambiguës sur avec eux ou en faisant des partenariats avec certains mouvements médias ponctuellement de l'alt-right donc oui là il y a une méthode qui ne correspond pas forcément aux fins données mais qui permet à Wikileaks de continuer à exister aujourd'hui et pas pour longtemps parce que la situation est en train de se dégrader mais en tout cas de tenir et de continuer à agir et donc qu'est-ce qu'il a fait entre temps ? Il a révélé l'ensemble des outils informatiques utilisés par la CIA pour pirater des ordinateurs dans le monde entier l'ensemble il vous dit comment ce type survit vous imaginez vous avez tout l'arsenal numérique de la CIA pour pirater des ordinateurs de tous les dissidents de tous les terroristes mais aussi de tous les dissidents politiques de toutes les personnes pour les influencer etc il a tout publié donc évidemment qu'ils ont fait des moments que vous publiez les codes sources de ça vous les désactivez tout de suite toutes les failles sur lesquelles ça s'appuie sont corrigées en masse et vous désactivez en gros l'armée numérique de la CIA et donc il a fait cette série de révélations dans la suite qui sont extrêmement importantes et précieuses et donc il a continué son mouvement de contestation de l'ordre établi est-ce que tu aurais le temps de venir à Paris 8 ? bah ouais parce que bon il y a la question de l'occupation elle est double là-bas ouais ouais peut-être elle est aussi ici en partie je ne sais pas comment mais ouais il faut que vous ayez conscience de ce truc c'est-à-dire que vous êtes à la périphérie du système c'est-à-dire qu'en gros c'est pourquoi vous n'avez pas été évacués parce que les types qui sont entre le 8ème arrondissement et le 6ème sont un branle complètement de Sancy et de Paris 8 jamais l'un de leurs enfants va étudier là-bas ou aura des amis qui étudient là-bas c'est ça c'est quand même le système de ségrégation sociale en France qui fait qu'il y a un tel écart entre les différentes institutions éducatives que et évidemment en termes de quartier de vie de partage de vie ou de risque de déclassement social qui ferait qu'un jour éventuellement vos enfants auraient des enfants qui auraient apparu je ne sais pas quoi aujourd'hui complètement impossible il y a une reproduction sociale telle que vous avez fait Sciences Po vos enfants auraient Sciences Po etc et donc du coup ils s'enbranlent de vous ce qui est une chance énorme parce que vous avez beaucoup de temps pour vous organiser vous avez beaucoup de temps pour vous organiser ce qui est une chance énorme qui aussi crée des limites qui font qu'il faut réfléchir justement à comment investir des espaces qui vont plus les préoccuper tout en gardant cette base arrière mais il faut avoir en compte ce truc qui vous donne en fait un temps supplémentaire par rapport aux pauvres étudiants de la Sorbonne ou de Sciences Po qui sont faits enfin Sciences Po ils ont abandonné mais la Sorbonne qui sont faits déloger en 6 heures quoi alors qu'ils sont probablement tout aussi valeureux que vous enfin c'est enfin de la Sorbonne sans que Pête-Tolbiac mais qui est juste de Paris 1 pardon si vous êtes Sorbonne aussi oui il y a au fond quelqu'un et après pardon ? non de Sorbonne Sorbonne enfin Sorbonne 5ème arrondissement quoi La... comment il a pris ? oui Ok non de Sorbonne est-ce que vous avez je veux vous quez vous avez aillez dans son dans son c'est une vie de l'enverser dans une société politique et non ne consignez pas à inscrire un fils d'autre et à le mettre en levande Wikileaks en fait est profondément démocratique dans le sens où il crée du mouvement sauf qu'il ne va pas donner une orientation à ce mouvement en effet Clinton tombe ben là c'est Trump qui a pris c'est pas Sanders parce que Clinton est tombé trop tard si il était tombé deux mois avant peut-être que Sanders serait aujourd'hui président des Etats-Unis mais en même temps ça participe d'une démarche presque ontologique de Wikileaks qui est de dire on n'a pas à prescrire c'est-à-dire qu'on est en train de donner nous la seule chose qu'on fait c'est donner les armes au peuple pour s'orienter en désactivant les dispositifs de corruption de masques qui est mis sur l'information que créent les pouvoirs nous ce qu'on fait c'est on désactive les pouvoirs et après ce qui se passe on n'est pas et ceux qui permettent la révolution et ceux qui font la révolution nous on coupe on coupe les pouvoirs en trop enfin les pouvoirs excessifs et les dispositifs de pouvoirs qui sont excessifs qui sont immoraux qui sont etc. donc en révélant leur méthode et en suscitant indignation et après ben c'est à chacun de se prendre en main si vous voyez que que votre Etat participe à des opérations de contournement de la démocratie comme ça a été le cas aux Etats-Unis pendant la primaire démocrate etc. c'est à vous de vous saisir de votre propre destin c'était aux militants démocrates par exemple de demander à ce que un nouveau vote intervienne avant que ce soit trop tard entre Clinton et Sanders des délégués pas refaire toute la campagne Etat par Etat mais par exemple un nouveau vote des délégués qu'ils exigent qu'il y ait un nouveau vote et qu'ils fassent que compte tenu des informations qui étaient apparues qui avaient montré que la direction du parti démocrate avait orienté complètement le procédure des primaires en direction de Clinton qu'elle avait été viciée donc que cette candidate n'était plus légitime et qu'il fallait la faire tomber mais ça Wikileaks ne peut pas être prescripteur il donne les outils pour comprendre ce qui s'est passé et après il redonne de la souveraineté Wikileaks et c'est à vous en tant qu'être souverain de vous saisir de cette information supplémentaire de cette vérité qu'il vous est donnée pour agir en conséquence Wikileaks n'a pas fait les révolutions arabes il a été l'un des autorités autorisant des révolutions arabes pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs parce qu'après il y a eu aussi des conséquences négatives parce qu'il y a des acteurs mais on peut il faut croire dans l'idée que le simple fait de dire la vérité et de permettre d'avoir accès à la vérité est un bien même si les conséquences immédiates sont négatives il faut considérer que le fait que tout appareil de pouvoir aujourd'hui soit sous la menace de Wikileaks ou d'un équivalent c'est à dire d'une révélation de ces mauvaises pratiques va produire des effets de long terme qui sont positifs y compris sur le court terme il y a un effet d'opportunité qui va faire qu'il y en a un qui va profiter qui en fait était pire que l'autre vous voyez il faut avoir cette conviction que sur le long terme structurellement il vaut mieux avoir plus de transparence et comme le disait Assange renverser le fonctionnement actuel où aujourd'hui les états exigent une transparence absolue sur la vie des individus notamment à travers les réseaux sociaux les dispositifs des surveillances de masse etc et que par contre ils exigent le secret absolu sur leurs activités c'est l'inverse c'est les citoyens qui doivent avoir droit à leur intimité à un secret absolu sur leur sphère de vie et c'est les états qui doivent être parce que c'est les états qui ont le pouvoir c'est les états qui doivent être le plus transparent possible et là il y a une sorte donc il y a une inversion qui doit intervenir et qui doit faire qu'en permanence on doit pouvoir exiger une transparence absolue par rapport aux états tels qu'ils existent aujourd'hui et évidemment tant que ça ne s'interviendra pas à l'échelle mondiale ou à l'échelle ou de façon équilibrée il y aura des effets d'opportunité donc la Russie a peut-être profité du fait qu'il y a eu si demain Poutine et ça il y a une réaction d'Assange qui est géniale et qui est vraiment très importante et qui vous montre aussi à quel point il prend son conflit quand on lui a dit mais vous avez favorisé Poutine mais je ne sais pas quoi il dit mais écoutez moi ce que je rêve pour le monde de demain et j'invite aujourd'hui les autorités américaines à le faire c'est que la riposte des états unis soit d'envoyer à Wikileaks tous les documents qu'ils ont sur la corruption existant chez Poutine et en Russie pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas pourquoi est-ce qu'alors qu'ils ont tout un réseau d'ambassade de services de renseignement etc pourquoi est-ce qu'au lieu de s'attaquer à Wikileaks ils ne jouent pas parce qu'à ce rôle théoriquement à ce jeu de rôle théoriquement les états unis gagnent parce que théoriquement les états unis sont la démocratie libérale etc donc celle qui est le moins corrompue celle qui commet le moins d'excès de pouvoir etc donc théoriquement les états unis gagnent sur une concurrence comme ça à la transparence sauf que on ne sait pas pourquoi les états unis se maintiennent enfin on sait pourquoi dans une position actuelle qui du coup fait que Poutine en profite à mort et renforce son pouvoir à partir de là alors qu'il est ultra vulnérable Poutine vous voyez bien que dès le moment que vous faites quelque chose de similaire à ce qui s'est passé dans les printemps arabes il y a un effondrement du système dès le moment parce que Poutine il gouverne par la peur non pas directement par rapport à ses citoyens mais par rapport à l'establishment qu'il tient d'oligarchie etc dès le moment que les oligarques les différentes composantes de l'état des services de sécurité etc savent quelle est la réalité de son pouvoir et qu'est-ce que pensent réellement les uns des autres etc Poutine s'effondre parce que du coup ils seront plus dans la crainte qu'ils ont actuellement de ne pas savoir ce qu'ils cèdent sur eux de ne pas savoir ce qu'ils pensent d'eux etc qui fait que c'est comme ça que vous tenez un système autoritaire donc l'arme de destruction massive de toute autocratie c'est la transparence c'est tout d'un coup la révolution en masse de cet or et des systèmes surtout d'emprise qu'il y a entre les différentes élites de ce pouvoir tenez bon je ne sais pas et merci j'étais content d'être là et vraiment fier de ce que vous faites et d'avoir pu vous parler de pouvoir voir à quoi ça ressemble c'est des moments importants vraiment et j'espère que vous avez des écrivains des dessinateurs des gens parmi vous qui vont me garder la trace de ce qui se passe pendant cette période on a un système aujourd'hui dit pyramidal vous voyez politiquement parlant il y a aussi des systèmes dits horizontales linéaires comme ça c'est tout le monde qui est une dirige d'autogestion anarchie à petite échelle j'ai déjà vu que c'était possible mais est-ce qu'à grande échelle comme à l'échelle d'un pays comme la France c'est possible mais est-ce qu'il faut penser aux échelles actuelles est-ce qu'il faut penser à l'échelle de la France est-ce qu'il n'y a pas une c'est juste une question est-ce que le résultant des combats qui sont menés actuellement ce ne serait pas de repenser la politique à d'autres échelles c'est-à-dire par exemple des multiplicités de communes est-ce qu'il faut se soumettre à l'existence c'est-à-dire il faut exister en tant que France avec un État etc. et donc il faut juste réfléchir à comment l'horizontaliser ou est-ce qu'il ne faut pas se dire maintenant on peut réinventer des espaces politiques à d'autres échelles à l'intérieur de cette France qui vont faire que la France en fait va finir par ne pas exister ou l'État français ou l'Europe enfin il faut se poser en fait c'est ces questions qu'il faut se poser maintenant est-ce que l'idée c'est de prendre le pouvoir de l'État de France tel qu'il existe aujourd'hui pour changer l'État de France et l'ensemble du territoire français en même temps est-ce qu'il faut essayer de démembrer l'État de France et vraiment la DGSI va être très contente par tout ce que je suis en train de raconter est-ce qu'il faut penser à un espace contraire plus large à la France vous voyez tout ça si vous vous soumettez à l'existant c'est sûr qu'on va vous dire maintenant là c'est la moins pire des solutions telles qu'elles existent aujourd'hui bah oui d'ailleurs ça fait 5 siècles qu'on a mis 5 siècles à la construire donc oui j'imagine bien qu'à cette échelle-là ça va être difficile de faire beaucoup beaucoup mieux mais en même temps pourquoi pas donc vous pouvez aussi sortir de là et le modèle communard excusez-moi théoriquement c'est ça on sort de l'échelle centralisée d'un pays de l'état-nation etc et on réinventre un autre et là il va y avoir des oppositions il va y avoir Paris 8 par exemple sur un modèle qui par le lien avec les exilés etc va construire quelque chose de peut-être potentiellement beaucoup plus cosmopolite transnational je sais pas mais en tout cas qui va traverser justement l'échelle nationale peut-être que vous vous avez envie de défendre un autre modèle peut-être que vous vous avez en effet envie de prendre l'Elysée franchement à 150 c'est jouable après il faut savoir ce que vous allez faire enfin il faut être sûr que derrière ça donne quelque chose ou pas ou alors prenez l'Elysée pour que l'Elysée serve plus à rien enfin vous voyez vous allez prendre l'Elysée vous allez jouer au pouvoir personne va vous répondre personne va vous obéir mais vous aurez tué l'Elysée enfin il n'y aura plus du coup le type qui reviendra derrière pour reprendre l'Elysée il va avoir du mal à réasseoir son autorité enfin vous aurez en soi déjà même si vous ne voulez pas vous-même et vous lisez le chien comme président non mais vous voyez c'est la chance aussi des états démocratiques c'est à dire qu'à un moment le temps d'ajustement qui fera qu'on appliquera une violence disproportionnée face à vous sera probablement beaucoup plus lent que celui qui va vous amener à vous mobiliser en fait c'est à dire que parce qu'il y a toute une série de garde-fous quand même vous avez un temps d'avance sur l'Etat et même sur la société et vous pouvez vous permettre ça en sachant qu'à terme peut-être que vous ferez si vous faites vraiment des choses excessives vous serez une des victimes du groupe donc là s'il y a des martyrs dans la salle allez-y mais que sinon la plupart d'entre vous en fait vous pourrez comme d'ailleurs c'est passé en 1968 si vous le voulez trahir et vous réintégrer complètement le système être dans un entre-deux etc tout restera ouvert vous avez la force de la jeunesse de la masse de la sympathie quelque part je pense d'une grande partie de la population malgré tout et vous avez cette liberté immense pensez-vous comme ayant l'Elysée là appelez les préfets donnez-leur des instructions dites on est la commune libre de Telbiac là on a besoin d'intervenir pour faire arrêter le ministre intérieur parce qu'il a comme un excès de pouvoir mettez en scène tout ça jouez à la comédie du pouvoir amusez-vous à remettre en question les codes du pouvoir et cette sorte de suprématie et d'autorité et de certitude qu'il a de lui-même qui est incarné de façon tellement épitomique par Macron vous voyez qui est tellement l'incarnation parfaite de ce pouvoir sûr de lui qui sait tout qui a tout bien fait qui représente l'ordre en gros tournez-le en dérision humiliez-le 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 en l'imitant en montrant à quel point c'est vain à quel point en fait son pouvoir c'est juste du symbole c'est dès le moment qu'il décrochera son téléphone et que le préfet n'obéira plus à ses ordres en fait il se trouvera bien con dans son palais bourgeois qui je vous le rappelle quand même était un palais qui accueillait des prostituées pendant 50 ans enfin et des balles l'Elysée c'est un lieu il n'y a pas de misérable comme lieu de pouvoir d'ailleurs lisez l'histoire de l'Elysée c'est un truc de fou que notre société aujourd'hui est pour lieu de concentration de pouvoir un palais bourgeois qui servait à accueillir des amendes puis des balles puis des salons de prostitution et qui à aucun moment sauf pendant de Gaulle ponctuellement a vraiment incarné quelque chose qui pourrait historiquement être considéré comme de valeur et ayant apporté quelque chose à la France jouez là-dessus provoquez-les sans vous exposer sans besoin d'aller et c'est pas c'est pas en provoquant par contre les CRS au niveau de base que vous allez obtenir quoi que ce soit parce que ce mépris de classe que Pasolini dénonçait que vous allez avoir qui disait pendant les révoltes étudiantes en Italie de 1970 qui disait mais moi ce que je suis en train de voir c'est des fils de bourgeois qui crachent sur des prolétaires donc les étudiants qui crachaient sur les policiers et ce truc il est ressenti comme tel par la population c'est peut-être pas vrai c'est tout ce que vous voulez mais il est ressenti comme tel c'est pas eux les ennemis eux c'est des exploités qui seront probablement aujourd'hui beaucoup plus exploités que vous le serez tout le reste de votre vie et qui du coup quand ils vous appliquent cette violence et quand ils ont ces relents de violences atroces qu'ils ont pour beaucoup d'entre eux qui cherchent ils cherchent à expulser cette hargne et cette rage qu'en fait ils pensent devoir se diriger contre vous mais qui en fait leur est imposée par le système par justement leur position médiocre et supportable vous voyez les CRS qui sont stationnés devant la Sorbonne Paris-Centre depuis un mois vous les voyez en train d'attendre dans leur caisse toute la journée en voyant tous ces étudiants qui vont et qui viennent qui s'amusent quand même un peu plus qu'eux etc enfin vous devenez fou vous vous dites à un moment mais il faut que je tape quelqu'un c'est pas possible c'est quoi la vie que je mène aujourd'hui c'est pas contre eux directement qu'il faut eux il faut et en plus voilà parce qu'ils sont mal formés parce que je sais pas quoi jouer sur leur bêtise de système structurel pas leur bêtise en tant qu'individu il n'y a pas d'homme bête mais en tant que et contourner ça et foutez-vous de leur gueule vous voyez pas un truc dramatique dans ce qui va arriver voyez-les comme des pantins qui ont des règles d'engagement très limitées que vous pouvez complètement subvertir vous en avez l'intelligence un CRS peut pas intervenir tant qu'il adore donc ça c'est quand même la première vous le savez tant qu'il a pas d'ordre d'intervention de groupe c'est à dire que vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez c'est pour ça qu'il y a toutes ces photos tout le temps c'est la doctrine de maintien de l'ordre qui existe toutes ces photos avec les gens qui donnent des fleurs qui les insultent je sais pas quoi les dialogues qu'il y a eu qui sont sortis récemment où il y a un CRS qui dit à l'autre tu vas cramer tu vas cramer si tu continues pourquoi ? parce qu'en fait il en peut plus parce qu'il peut rien faire en fait c'est un truc d'impuissance évidemment qu'il va cramer personne c'est juste qu'il en peut plus de se faire foutre de sa gueule qu'on se foutre de sa gueule de façon systématique d'être humilié en tant qu'individu et donc il a ce truc comme ça il se donne l'impression qu'il va pouvoir faire quelque chose contre eux alors qu'en fait il a ordre de ne pas bouger donc tant qu'ils sont dans cette position là vous pouvez tout vous permettre vous ne pouvez pas tout vous permettre pourquoi ? parce que les CRS ils n'ont pas pour objectif de vous arrêter ils ont pour objectif parce que les CRS en fait c'est quoi ? pourquoi est-ce qu'il y a cette doctrine d'intention ? les CRS c'est du maintien de l'ordre c'est-à-dire qu'ils sont par définition minoritaire par rapport à la masse qui est face à eux parfois il y a une inversion et ils sont majoritaires mais théoriquement c'est fait pour face à une masse réussir à faire que cette masse se dissolve qu'elle ne devienne pas subversive donc le but c'est pas d'arrêter ça c'est les types de la BAC qui sont autour et qui vont éventuellement infiltrer pour vous tirer mais ça va rester symbolique vous ne serez pas beaucoup le CRS il va peut-être en prendre un ou deux mais son but c'est de vous faire disparaître en tant qu'individu politique de vous faire disparaître partir de la nature il ne veut pas savoir qui vous êtes et déjà pour vous faire disparaître et intervenir il ne peut le faire qu'à partir d'un certain moment c'est-à-dire quand il en a l'ordre tant qu'il est encore en attente lâchez-vous ne soyez pas violents avec eux moi je n'y crois pas du tout vraiment ce serait une erreur mais trouver des façons de jouer avec cette force inactive qui donne une impression de toute puissance et qui en fait est complètement impuissante face à vous et après quand ils interviennent ouais j'ai une question est-ce qu'on a le droit de coller des affiches sur un bouclier pendant le temps en attente bah ouais en fait ça tient tant que le type ne pète pas un câble et contrevient à ses ordres et vous fout un coup de matraque parce qu'il en a marre et en se disant bon de toute façon on ne va pas me virer des CRS parce que j'ai foutu un coup de matraque alors que vous voyez c'est un jeu c'est un jeu aussi de leur part eux aussi vont transgresser par rapport à leur potentiellement si vous allez trop loin mais enfin théoriquement ils ne pourraient pas ils pourraient bah si si parce que vous rentrez en contact physique avec eux mais vous voyez c'est un jeu tactique en fait à mettre en oeuvre non c'est ceux qui sont derrière et le préfet derrière il y a un chef d'escadron qui est en communication avec le préfet c'est le préfet qui va donner l'ordre d'intervention et à partir de là le chef d'escadron va avoir pour seule autonomie la façon d'intervenir en accord avec la direction c'est à dire là ils sont en train de regarder les plans de l'université pour savoir comment intervenir ils ont cet avantage sur vous qu'ils les ont c'est à dire avec toutes les différentes sorties et autres et donc là aussi il faut réfléchir à comment les surprendre c'est à dire de faire que là ils s'attendent à pouvoir passer sans aucun problème et tout d'un coup en fait non il y a un truc qui fait que ça marche pas et donc et après les CRS c'est pour ça que tout le monde dit que c'est des prudités épaises parce qu'ils sont bêtes en soi c'est juste qu'on leur demande d'être bêtes mais ça c'est une constante du pouvoir vous savez le pouvoir fonctionne tout pouvoir fonctionne de façon complètement verticale quand vous êtes tout en bas vous êtes censé ne rien comprendre et ne rien savoir et juste agir pourquoi ? parce que ceux qui sont et à mesure que vous remontez la hiérarchie vous allez avoir un peu plus d'autonomie de pensée de réflexion etc et on va sélectionner les personnes de façon à ce que théoriquement dans le système ceux qui sont là-haut soient ceux qui ont le plus de capacité à penser et autres et en échange du coup c'est eux qui sont responsables et pas ceux qui sont en bas parce qu'ils ne font qu'appliquer les ordres si vous dites à ceux d'en bas vous êtes responsable de ce que vous faites ils sont obligés de penser parce qu'ils sont obligés de s'interroger à chaque fois dans lequel ceux qui vont appliquer les ordres ne pensent pas et en échange ne seront pas responsables tant qu'ils appliquent ces ordres et par contre ceux qui sont là-haut seront ceux qui seront responsables par les élections par la justice etc et en échange auront la capacité à penser et à ordonner ce qu'il faut faire ou pas et ceux qui pensent ne seront jamais exposés ils seront toujours à distance de façon à ce qu'ils ne puissent pas être influencés et autres etc et c'est ce qui explique aussi les violences de masse quand vous ordonnez à des gens qui n'ont aucune autonomie d'action de commettre des crimes en leur disant de toute façon ne vous inquiétez pas vous êtes protégés c'est ce qui explique contre ça on est créé l'état de droit pour mettre des limites légales qui fassent qu'on ne puisse pas donner n'importe quel ordre et du coup on est dans ce mouvement comme ça permanent donc le CRS parler avec eux non seulement ça ne sert plus à rien mais je pense que symboliquement ça ne porte plus rien c'est des vidéos de gens qui parlent avec les CRS qui leur donnent des fleurs ça va quoi je pense que plus personne n'est dupe et que ça n'intéresse plus personne je ne pense pas que ce soit la façon la plus efficace aujourd'hui d'apparaître subversif il faut instrumentaliser différemment l'image il faut créer d'autres dispositifs symboliques qui montrent qu'en effet il y a un ordre injuste en face de vous et que vous êtes juste mais ce n'est pas en faisant les babacous le peace and love que vraiment ça ne marchera plus je pense c'est trop vu et revu bon on y va merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements